Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour la France, comment ça va les amis ? Bienvenue, bonjour, 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 c'est bon, est-ce que ça va ? Content de vous retrouver, bonjour, désolé j'ai pas streamé hier, j'étais en récup post-backfit. Hop, j'espère que vous allez bien, est-ce que vous passez un bon week-end jusqu'à présent ? Merci Donkey Shork pour ton Prime, merci beaucoup, bienvenue à toi. T'excuses pas de vivre en dehors du stream ? Ah, j'essaye, je culpabilise, tu sais, la culpabilité chrétienne, tout ça, incroyable. Tu décuvais, ouais, en partie, ouais. C'est quoi cette présidentielle dont tout le monde parle ? T'étais en pleine gueule de bois, tu peux assumer. Ah oui, non, non, j'assume pour partie la gueule de bois, puis la fatigue globalement. Je crois que je t'ai croisé dans le 9e cet après-midi. Ah, dans la 9e ? Ah oui, oui. Ah, c'était toi qui étais dans le métro en face de moi ? Ouais, 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 j'ai pris le métro ce matin, ouais. Énorme. Ouais, ouais, c'était moi. Ce matin, j'ai répondu à l'invitation d'un copain qui s'appelle Clément Victorovitch, qui m'a invité à une masterclass de ses ateliers rhétoriques. Vous savez, Clément, il organise des ateliers rhétoriques pour les lycéens. Pour les lycéens à Montreuil. Et donc, il fait des ateliers avec eux toute l'année où il leur apprend la rhétorique, ils font de l'impro, ils font de l'argumentaire, etc. Et c'est trop cool. Et de temps en temps, il organise des masterclass qui sont des ateliers dans lesquels il reçoit des personnalités pour parler de l'art oratoire et tout. Et ce matin, il recevait Benoît Hamon et moi. Donc, j'étais avec Benoît Hamon ce matin à l'invitation de Clément. Bon, il ne faut pas trop que je s'enferonne parce qu'en fait, mon réveil n'a pas sonné. Du coup, je suis arrivé avec une heure de retard. C'est vraiment pas sympa de ma part. Mais bon, désolé. Et donc, c'était très cool. C'était avec le bro Clément et c'était avec des lycéens trop sympas qui, toute l'année, ont travaillé dans des ateliers rhétoriques, qui font un concours de rhétorique à la fin de l'année et tout, à la mairie de Montreuil. Et du coup, c'était trop sympa. On était avec Benoît Hamon qui leur a parlé, qui a parlé aux lycéens de l'art oratoire, de ce que c'est que d'être un candidat à la présidentielle, de ce que c'est que de faire des discours, de répondre à des interviews. Et les lycéens, ils avaient des super questions. Est-ce qu'on peut assumer de mentir pour défendre ses opinions ? Quel est le risque de la manipulation ? Les questions étaient chouettes, les sujets étaient chouettes. Et donc, c'était cool. Et c'était sympa de revoir Benoît Hamon. Benoît Hamon qui a quitté la politique, mais qui aujourd'hui fait de l'associatif. Vous savez qu'il est à la tête d'une ONG qui s'appelle Singa, qui est spécialisée dans la question des migrants. Comme toutes les personnalités de gauche. Non. Onvie de redevenir lycéen pour ce que M. Viktorovitch me fasse des masterclass. Ah là là. Il donne des cours à Sciences Po aussi, Clément. Si vous voulez avoir Clément comme prof, il faut aller à Sciences Po. Et donc, c'était très cool. Après, on allait bouffer une pizza avec Clément et on a débriefé le premier tour. Mais je n'ai pas le droit de vous en parler. Je n'ai pas le droit de vous en parler. On est en période de réserve. À nouveau. On est en période de réserve, donc c'est réservé. Je n'ai pas le droit de vous parler des candidats à l'élection présidentielle du second tour. Je n'ai pas le droit de faire de la propagande électorale. Je n'ai pas le droit d'organiser des réunions publiques. Donc, ceci n'est pas une réunion publique, c'est un stream. Ou voilà, période de réserve. Chômage technique. Donc, il n'y a pas de vidéos publiées sur mes chaînes YouTube. Est-ce que tu peux parler des perdants ? Je me suis demandé, est-ce que j'ai le droit de parler des perdants du premier tour ? Oui, sans aborder la question du second tour. Du coup, on rend le truc vachement moins intéressant. On boit juste un verre. Oui, on boit juste un verre. Oui, non, ce n'est pas entre nous. Ça a commencé quand la période de réserve ? Ça a commencé la nuit dernière à minuit pile. Et ça se termine demain à 20h. Merci, Valfatracks. Je n'ai pas non plus le droit de vous parler des sondages de ce second tour. Voilà. Ce n'est pas public, on est un club très privé. On est un club privé. Est-ce que tu peux nous dire d'aller voter ? Non, je ne crois pas. De toute façon, je n'ai pas envie. Merci pour le trend live. Merci, les copains. Du coup, tu ne lis quoi par cette semaine en ASMR ? J'ai déjà fait la constitution, je ne peux pas aller plus haut. Législatif, tu as le droit ? Oui, je suppose. Ça a kiffé Backseat, c'était trop de la balle. Backseat. Alors pour ceux qui ont raté, Backseat jeudi dernier était en public. Mais quand je dis en public, c'était à l'extérieur. On a déménagé tout le plateau, tout le matos pour aller s'installer dans un bar à Paris qui s'appelle le Bellucci's, qui est un très grand bar. Et vous êtes venus à 500 bandes de tarés. Il y avait 500 personnes, c'était le feu. C'était trop cool. L'émission était très très chouette avec Mr. Fox et Adrien Quatennens comme invités. Mais le mieux, c'était quand même de vous avoir, vous tous dans la salle, avec une bière dans la main en train de gueuler et tout. C'était trop drôle. On a trop rigolé. C'était énorme. Moi, j'avais un peu peur. C'était la première fois. C'était la première fois que je faisais un truc pareil. Et l'ambiance était incroyable. On a fini à 2h du mat' à picoler. J'ai pu discuter avec plein de gens. Merci à vous d'ailleurs. C'était trop sympa de papoter un peu avec vous. Les chroniqueurs et chroniqueuses étaient aux anges. Ils étaient trop contents. On a trop rigolé. Ton premier meeting. Ouais. On a la preuve qu'Adèle et Sacha ne sont pas la même personne, même si Jean Macien n'était pas encore convaincu. Ouais, putain, je les ai confondus. On a tellement fait la blague en amont de Ah là là, les deux seront sur le plateau. Faudra pas que tu les confondes et tout. Raté. Première fois que je parle de Sacha, je l'appelle Adèle. L'accident bête. Ouais, ouais, carrément. Non, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient sur place. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trop kiffé. C'était trop cool. J'espère qu'on le refera. Ah, ça coûte quand même du pognon à organiser. Donc, on ne va pas pouvoir se permettre de le faire tout le temps. Mais c'était trop cool. Surtout, ce qui était trop cool, c'est le fait que les 500 places, on les a vendues hyper vite. En fait, en cinq jours, c'était plié. Donc, je me dis que l'année prochaine, si on se donne à nouveau les moyens d'organiser des trucs comme ça, on pourra se permettre de faire des salles plus grandes, avec plus de monde et tout. Mais c'est cool de venir dans un bar pour écouter une émission politique tout en buvant des coups et tout. Moi, c'est le concept de Baxi. Je suis trop content. Genre le Grand Rex ? Le Grand Rex, moi, j'aimerais beaucoup, mais c'est 2500 places. Il faut quand même les remplir. Et puis, comme ça coûte bonbon, une soirée au Grand Rex, c'est l'équivalent en une soirée de ce que coûte Baxi sur une année. Pour donner une ordre d'idée, quand même, de ce que ça coûte. Donc, voilà. Donc, soit tu fais payer la place méga chère, mais de toute façon, tu ne rentreras jamais dans tes frais. Il faut quand même aligner beaucoup d'argent, quoi. Villebroquin au Grand Rex. Ouais, alors, Villebroquin, ils vont au Grand Rex, mais je crois qu'ils ne font qu'une diffusion et ils prennent des micros pour parler aux gens. Tu vois, je ne suis pas sûr qu'ils fassent une captation. Parce que moi, l'intérêt de faire un truc comme le Grand Rex ou comme le Vélo de Chisière, c'est d'installer le plateau avec des caméras. Et ça coûte très, très cher. Et sinon, un tour de France de Baxi pour ne pas être qu'à Paris, c'est encore plus cher. C'est encore plus cher. Et très peu pratique. Donc, voilà. Mais en tout cas, le Belouchisme, je suis très content. C'était une première, c'était trop cool. L'ambiance, c'était le feu. Les gens étaient adorables. Adrien Quatennin, c'était très content de venir. Il était... On parlera de l'interview de côté politique après. Mais il était très content de venir. Il m'a félicité après. Il m'a dit, putain, dis donc, ton truc, ça monte. Ça pèse de ouf, ta chaîne et tout. Ouais, ça va, tranquille. Non, je déconne pas. Ça pèse. C'est trop cool. Bon, après, il avait parfaitement conscience d'être dans une salle où il y a 500 personnes qui sont plutôt acquises à sa cause. Donc, c'était facile. D'ailleurs, c'était un peu gênant pour moi parce qu'à chaque fois qu'il disait des dingueries, il y avait le public qui applaudissait derrière. Le public était pas neutre du tout politiquement, ce qui est pas grave. Le public fait ce qu'il veut. Moi, je m'en fous. Sauf que du coup, pour enchaîner derrière en lui posant des questions un peu reloues, c'était un peu compliqué, quoi. Mais du coup, on n'a pas lâché l'affaire. Du coup, on n'a pas lâché l'affaire. On lui a posé des super questions. Usul, Sacha, Adèle, Léa et tout. On posait des très bonnes questions à Quatennins. Les questions qui font mal. Merci, Sochani, pour les 5 subs offerts au tchat. Merci beaucoup, c'est super généreux. Merci, merci. Merci beaucoup. Et donc, voilà. Du coup, les insoumis du tchat n'ont pas du tout apprécié. Ça va, Jean, laisse-le parler. Fais pas ton Léo Salami, là ? Ah, ça vous dérange quand je fais mon Léo Salami ? Ah, finalement, c'est la géométrie variable. Quand c'est les insoumis, il faut que je les laisse parler en fermant ma gueule. Mais quand c'est les marcheurs, il faut que je leur éclate la tronche, c'est ça ? Ouais, ok. Non, c'est noté, c'est noté. Non, intéressant, intéressant. Qui est Léo Salami ? Léo Salami, c'est un personnage que j'ai joué dans une émission sur Twitch, sur la chaîne de Clément Vektorovitch, qui est un journaliste très pugnace, qui fait un peu un Nicolas Demorand ou un Jean-Jacques Bourdain, tu vois. Merci Lighthammer pour les 5 subs offerts au tchat, merci beaucoup. Merci, c'est hyper généreux, merci. Merci Tataïo pour ton resub. Mais donc du coup, voilà. Après, du coup, j'ai écouté le replay quand même pour voir le son, ça donnait quoi et tout. Nous, sur le plateau, le son, c'était très compliqué. On avait le casque, heureusement, parce que sinon, on ne s'entendait pas. Et le son était très compliqué à gérer. Il y avait la foule qui gueulait derrière. Du coup, il y avait la compresse sur le micro et tout. Mais finalement, j'ai regardé le replay, ça va. Ça va, c'est évidemment plus gênant que dans une émission normale où on est en studio, c'est normal. Mais après, moi, c'est ce que je voulais. Moi, c'est ce que je voulais. J'avais dit, si je veux qu'on soit dans un bar, je veux qu'il y ait un fond sonore d'ambiance, de gens qui rigolent, je veux qu'il y ait des gens qui passent et tout machin. Bon, finalement, le plateau, on l'a mis de telle sorte que vous, à l'image, vous ne le voyez pas beaucoup, qu'il y avait une foule de 500 personnes derrière et il y a eu quelques images sur le plan large où vous les voyez. Mais moi, je voulais le côté, vas-y, hall de gare, c'est le bordel, il y a du passage. Le son dans la salle était presque inaudible. Ouais, je sais, je sais, je sais. Je sais, mais c'est moi qui, pendant l'émission, j'ai envoyé un DM à l'ingé son en disant, montre le son dans la salle, il y a des gens dans le chat qui s'en plaignent. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont augmenté le son dans la salle, ouais. Quand t'as fait crier, ceux qui n'étaient pas LFI, on avait pas mal. Oui, oui, à la fin, au débrief. À la fin, au débrief, j'ai dit, non, mais attendez, il y a aussi des gens qui sont là, qui ne sont pas insoumis. Et c'est cool, tu vois. Et là, il y a eu plein de gens qui ont applaudi, genre, ouais, on est là aussi. Les insoumis, comme d'habitude, ils sont un petit peu envahissants. Ils ont crié très fort pendant toute l'émission, mais les gens pas insoumis, ils sont aussi là. On est super contents, on a passé une bonne soirée, c'était intéressant. Ça m'a un peu rassuré, ça m'a fait chaud au cœur. On a vu la queue au bar. Ouais, ouais, en plus, c'est trop marrant, parce que moi, j'arrive en milieu d'après-midi au bar. Et l'équipe technique est en train de monter le plateau depuis ce matin et tout. Et je vois devant le bar, il y a une espèce de file d'attente de jeunes. Je ne sais pas, il y a une espèce d'attroupement devant le bar et tout. Et je me dis, oh là là, putain, il y a déjà des gens qui font la queue, MDR, putain, c'est incroyable, ça fait chier. Je ne sais pas, je suis gêné, je m'ai mené de soleil, genre, c'est bon, je ne suis pas là. Et en fait, pas du tout, c'était des étudiants Erasmus. Jean Macier, le melon, le mec, ça y est, il voit 200 jeunes devant un bar, il croit que c'est pour lui qu'ils viennent. Non, non. Je suis sorti fumer une clope, je les ai entendus parler anglais et allemand. Je me suis dit, ah oui, d'accord, donc non, ok, autant pour moi. Mes chevilles ont désenflé d'un coup. Peut-être que tu as une commu internationale. Ah oui, les gens qui prennent l'avion, pour venir, ouais. Du coup, tu as pu passer la porte. Ouais, ouais, le melon a réduit, j'ai pu rentrer. Mais c'était cool, le plateau, ils ont réussi à bien le rendre. L'équipe technique, je vous l'ai présenté d'ailleurs, l'équipe technique. Attends, il est où le... Exit. Hop. L'équipe technique, ils ont réussi à recréer un plateau. Ils ont réussi à recréer un plateau. Il faut que je trouve un plan large. Hop. Attends, voilà, cette caméra-là, celle que je cherchais. Là, du coup, je cache Sacha, attendez. Excuse-moi, Sacha. Hop. Je me remets à ma place. Ils ont littéralement recréé le plateau de backseat avec mes trois chroniqueurs à ma gauche, avec Adèle à ma droite. Alors bon, mauvaise nouvelle, ils m'ont dit, pour des raisons de recul caméra et tout, on ne peut pas mettre quatre chroniqueurs côte à côte. Donc, il va falloir se serrer, il va falloir faire un roulement et tout, il va falloir trouver une solution. Mais derrière, ils ont rapporté les plantes en plastique, ils ont rapporté les écrans, ils en ont loué aussi des écrans. Là, vous voyez derrière, c'était les caméras du bar, ça. C'était les écrans du bar. Il y avait des écrans partout. Et c'était les écrans qui rediffusaient l'émission dans le reste de la salle. Et devant nous, le public, il y avait une trentaine de personnes, je crois, assis. Sur notre droite, il y avait le carré avec les invités, les VIP. En fait, j'ai invité toutes les personnes qui sont venues déjà dans l'émission, en première partie. Tous les copains youtubeurs, streamers et tout. Je leur ai tous envoyé un texto en disant, jeudi prochain, venez au Bellucci, ça me fera plaisir et tout. Et à notre gauche, il y avait la régie. Et derrière nous, il y a les vitres. Et derrière les vitres, il y a l'ensemble du bar dont on voit un plan large ici, voilà. Ça, c'était le Bellucci, pas encore totalement rempli à ce moment-là de l'émission. Pas les politiques ? Non, je n'ai pas invité les politiques. Bah les couilles. Et puis, on avait une caméra volante. Ça, c'est un grand luxe. La caméra volante, c'est ce qu'on appelle un cadreur volant. C'est quelqu'un qui a une caméra à l'épaule et qui peut faire des images. Et il fait ce genre de plan de coupe. Et du coup, il offre des options à la régie pour qu'il puisse sélectionner ce genre de plan de caméra. Et donc, c'était trop trop cool. Ce genre de plan de coupe là. Bon, par contre, évidemment, il y avait plein de défauts. On était méga mal assis. Les micros étaient beaucoup trop hauts par rapport à nous. La pauvre Adèle, elle a posé des vêtements sous ses fesses pour essayer de monter parce qu'elle ne fait pas la même taille qu'Adrien Quatennens. Donc du coup, elle était trop petite par rapport aux micros. Léa, pareil. L'alcool à l'écran, c'est OK sur Twitch. Ouais, ouais, ouais. Sur Twitch, la règle, c'est qu'on a le droit de boire de l'alcool sur Twitch, mais on n'a pas le droit d'être en état d'ébriété. Et on n'a pas le droit d'être dans une forme d'incitation à boire, soit pour soi, soit pour les autres. Donc, tu n'as pas le droit de faire des jeux. Georges boit un shot à chaque sub. Tu n'as pas le droit d'inciter les gens à boire de l'alcool. Voilà. Tu as le droit de boire de l'alcool, mais avec discrétion et sans être arraché. Vous ne pouviez pas amener la table habituelle ? Non. Non, non. Et avec la modération ? Ouais, tu as le droit d'offrir une pinte à la modération, ouais. Du coup, il y a des gens qui me refèrent à boire toute la soirée. Ouais, merci les gars. Merci, c'était trop cool. Une chaise pour Adèle. Oui, je sais, une chaise pour Adèle. Parce que du coup, comme on ne pouvait pas être avec mes quatre chroniqueurs en même temps sur le plateau. Attends, c'est à la fin. Ah oui, mais on ne va pas encore diffuser la fin de l'émission. Ce sera lundi. Laisse-moi retourner dans les VOD. Non. On ferme là. Les VOD de ma chaîne. Boum, boum, boum. Dernière diffusion. Ben non, c'était pendant l'interview de 4 minutes, je suis bête. Voilà, du coup, pendant l'interview de 4 minutes, on avait Adèle qui était là sur le côté. On avait Adèle qui était là sur le côté, qui était debout à côté de Sacha. Et du coup, le chat a commencé à partir en couille en mode une chaise pour Adèle, offrez-lui une chaise, la pauvre, elle est debout, elle est accoudée et tout. Mais parce qu'en fait, ça a été organisé totalement à l'arrache. Moi, je suis arrivé dans la salle. Les gars de la technique, Alex, Arthur, m'ont dit « Jean, on ne peut avoir que 3 chroniqueurs en même temps que toi sur le plateau, donc il faut organiser une rotation. » Je lui ai dit « Je ne sais pas, je vais voir avec les chroniqueurs comment on fait. On n'a pas réussi à prendre de décision. » Il y a Usul qui a dit « Non, mais moi, c'est bon, je peux laisser ma place sur l'invité de la semaine, Mr. Fox, parce qu'en fait, il le connaît. C'est un de ses voisins à Lyon. Ils se connaissent depuis des années et tout. » Usul a fait « Non, mais t'inquiète, vas-y, let's go. Prends les Total Spies avec toi et moi, je vais aller boire une bière. » Et à la fin, du coup, Adèle et Sacha se sont dit « Non, mais t'inquiète, Jean, on va partager un bout de truc. » Et donc Adèle, elle était accoudée au bar. Et moi, du coup, j'envoyais des messages à la régie en leur disant « Mais filez une chaise à Adèle, le chat réclame. » Et en fait, Adèle, elle disait « Non, 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 mais filez pas de chaise, je ne veux pas de chaise. » Parce qu'en fait, si elle se mettait sur une chaise, elle était beaucoup trop basse. Donc elle préférait rester debout, ça lui allait très bien. « Allez boire une bière au milieu de son taf, je rêve. » Non, non, mais c'est ça. Jules qui disait « Non, mais moi, c'est bon, attends, je suis content, je suis payé. Je vais boire une bière pendant les heures de travail. » Je préfère. « Sympa, le mug. » T'as vu, il est bien, le mug. Vous pouvez l'acheter. « Est-ce qu'il y a une chose qui n'est pas organisée à l'arrache dans Backseat ? » Alors, Backseat, c'est à l'arrache, mais c'est quand même bien organisé. On est sur plusieurs centaines de milliers d'euros de budget. Une équipe de 16 personnes qui travaillent. C'est quand même un gros projet. Et du coup, je vous ai annoncé jeudi soir que le projet a été financé sur la première saison. Alors, en vrai, on a fait des calculs et des projections. On estime que d'ici à la fin de la saison, c'est-à-dire aux alentours, après les législatives, début juillet, on estime qu'on devrait réussir à rentrer dans nos frais sur l'ensemble de la saison. Mais c'est une projection. Donc là, on n'a pas encore l'argent. Donc tout ça pour dire, continuez à donner. Continuez à donner sur le utip, en exclamation utip. Merci pour votre aide et votre argent. Mais donc normalement, on devrait réussir... Enfin normalement, si vous continuez à donner, je vais le dire comme ça, on devrait réussir à rentrer dans nos frais sur cette première saison. Point d'exclamation utip dans le chat, si vous voulez, filez un coup de main. Donc voilà. Je suis triste parce que les épisodes de Backseat apparaissent plus sur les applis de podcast qui passent par le RSS. Ah, t'es la première personne à nous faire ce retour. Bah je... non, je sais pas, c'est bizarre. C'est pas piégeux d'annoncer ça à l'avance sans que ce soit réel ? C'est quand la fin de Backseat ? Écoute, il faut qu'on regarde, mais moi je souhaiterais qu'on puisse aller jusqu'aux alentours du 14 juillet, ou du 10 juillet, je sais pas exactement. Parce que, en fait, c'est la fin de la saison politique. Vous savez, la saison politique, il y a des saisons sportives, il y a des saisons de cinéma, il y a des saisons de mode, etc. La saison politique, en gros, la rentrée politique, c'est en septembre. La pré-rentrée, ce sont les universités d'été des partis politiques qui ont lieu en général les 10 derniers jours du mois d'août. Ensuite, il y a la rentrée politique qui est en fait la rentrée parlementaire, le début de la session ordinaire du Parlement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et ensuite, ça va jusqu'aux alentours du 14 juillet. C'est ça, la fin de la saison politique. Donc moi, je voudrais que Backseat s'arrête, la fin de la première saison, je voudrais que ça s'arrête dans ces eaux-là. Comme ça, on passe les législatives, on passe le premier nouveau gouvernement, quel qu'il soit, et les travaux de l'été. Alors après, il est possible qu'on ait un été où ça bosse pendant tout l'été. Voilà quoi. Est-ce qu'on soutient Backseat en s'abonnant à ta chaîne ? Oui, en partie. Oui, oui, en partie. Pourquoi arrêter Backseat ? Pour se reposer, figure-toi. Pour prendre des vacances, pour aller dormir, pour repartir sur une meilleure base en septembre. Oui, oui, non, non, moi je prends des vacances cet été. Moi, j'ai besoin de prendre des vacances l'été. Après l'année qu'on aura passé, là, pourquoi se reposer ? C'est vrai, c'est une bonne question. Pour jouer à Flight Simulator. Non, non, mais je sais, comme tous les étés, je vais prendre plusieurs semaines pour me barrer. Ça va me coûter cher, mais c'est le principe des vacances. Est-ce que Backseat reprendra en septembre ? C'est une bonne question. C'est une bonne question, j'espère. On va voir. Je pense qu'à pas arrêter, il disait un arrêt définitif. Ah, d'accord. Non, non, mais c'est la première saison de Backseat. Moi, je suis très satisfait de cette émission. On a réussi à l'installer. Vous l'aimez, vous l'appréciez. Elle ramène du monde, c'est cool. Donc, je pense que ça aurait du sens qu'on se lance dans une deuxième saison. Mais après, c'est un très gros investissement. C'est une prise de risque. C'est à bien réfléchir, à ne pas faire n'importe quoi. Et nouveau financement participatif, oui, on va faire un nouveau financement participatif, clairement. C'est très compliqué à financer, Backseat. On ne peut pas avoir des sponsors aussi facilement que si on faisait autre chose. J'étais pas giga convaincu par le projet Backseat que j'ai baqué. Au final, j'ai pas raté une seule émission. Merci pour le taf. Merci à toi, pantoufle. Merci l'illustre inconnu qui a acheté un mug. Merci à toi, pantoufle. Merci. T'as pas été strike, toi, du coup, pour le débat d'entre deux tours ? J'ai vu ton pré-stream. Merci Ghostimplay qui fait un don à Backseat. Merci pour votre soutien, les copains. Merci Snirov pour ton prime. Finançant participatif égale indépendance, c'est tout bête. Oui, aussi, oui, oui, non, ça fait partie des arguments. Ça fait partie des arguments. Ça fait partie des arguments. Peut-être se faire sponso par des écoles politiques, de droit ou de commerce. Mais ils n'ont pas d'intérêt de recrutement. Salut Jean, je viens d'arriver. Est-ce que t'es soumis au droit de réserve ? Oui, je suis soumis au droit de réserve. Donc je n'ai pas le droit de vous parler du second tour de l'élection. Alors, j'ai le droit de vous rappeler que le second tour de l'élection présidentielle a lieu demain, que les bureaux de vote sont ouverts de 8h du matin à 20h le soir et on aura les résultats à 20h. J'ai le droit de vous dire que je ferai une soirée électorale sur ma chaîne. Je n'ai pas le droit de vous parler des deux candidats. Je n'ai pas le droit de vous parler de leur programme. Je n'ai pas le droit de vous diffuser des extraits de leur meeting, interview, etc. Je n'ai pas le droit de vous parler des sondages. Et je n'ai pas le droit de tenir toute forme de propos qui pourrait être interprétée comme une forme de propagande. Propagande, entendu au sens juridique du terme, ce n'est pas péjoratif. Propagande, ça veut dire propos incitatifs. À penser d'une manière ou à voter d'une manière. Voilà. En revanche, les médias, j'ai le droit de vous dire que les Français sont en train de voter. J'ai le droit de tenir des propos d'ordre général sur l'actualité politique. On peut parler de l'importance des sondages. On peut parler de plein de trucs. C'est le cas de tous les streamers ou juste parce que tu es streamer politique ? C'est le cas de tous les streamers. C'est le cas de toutes les personnes qui ont une audience, un public. Après, c'est à la justice d'estimer. Si jamais il y a une infraction. Tu risques quoi ? Une amende, je crois. Tu peux parler de l'élection mais pas des candidats. Ouais, en gros. Du coup, ce n'est pas très intéressant. Si je peux vous rappeler qu'il y aura des bulletins, qu'il faut les glisser dans une grande urne. Merci à l'illustre inconnu qui a acheté un mug. Jean-Luc Mélenchon a parlé de faire interdire les sondages, tu en penses quoi ? Moi, j'ai toujours considéré que c'était une idée à la con. Mais ce n'est pas le seul à la proposer. C'est très populaire de dire interdisons les sondages parce qu'on n'aime pas les sondages. Donc, les personnes qui n'aiment pas les sondages aimeraient bien que ce soit interdit pour la planète entière. Merci, Ginzi. Que ceux qui apprécient d'avoir des sondages pour se faire une opinion ne puissent plus le faire. Imposer aux autres une certaine manière de voir les choses, ça m'a toujours beaucoup énervé. Donc, non, non, faites ce que vous voulez des sondages. Vous pouvez en tenir compte, on peut en tenir compte. Vous pouvez déplorer que les gens en tiennent compte. Mais en fait, vous ne pouvez pas empêcher les gens de voter d'une manière ou d'une autre. Merci, Gdrasil. Puis bon, les sondages, ça l'a bien aidé quand même, Jean-Luc. Hashtag vote utile. Il n'y a pas de sondage en dictature. Donc, non, non, moi, je suis un défenseur historique de la liberté de la presse. Je veux que les journaux aient la possibilité, s'ils le souhaitent, de dire à l'opinion publique quel est l'état de l'opinion publique. Je ne comprends pas pourquoi on l'interdirait. Je ne souhaite pas qu'on l'interdit. Je trouve ça hypocrite. Merci pour vos dons. Merci, merci, merci. En plus, on sait très bien comment ça marche. Si tu interdis les sondages, alors là, c'est la foire d'empoigne aux faux sondages. Les gens qui disent, les renseignements généraux disent que, évidemment, les médias étrangers, eux, ils continueront à en faire des sondages. Alors ça, ne t'inquiète pas que la télé et la radio belge, tous les jours, ils te feront des sondages. Interdire les sondages, il faut comprendre que ce n'est même pas possible, en fait. Ce n'est même pas possible. Quatre nains a dit qu'il n'y avait pas eu de vote utile. Ah bah si Quatre nains l'a dit, alors. J'allais faire une boutade, mais cette boutade allait impliquer l'actuel président de la République. Et comme je n'ai pas le droit d'en parler, je ne ferai pas ma boutade. Je n'ai pas le droit de vous faire un parallèle entre l'absence de vote utile. Tous les votes sont des votes d'adhésion, tout ça, on la connaît, celle-là. J'arrête, 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 non j'ai rien fait, non monsieur l'agent, c'est bon, c'est pas moi, c'est pas moi. Tu pourras la faire demain ta boutade ? Ouais, 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 ça doit être frustrant, ouais c'est chiant. Donc non, non, voilà, c'est mon opinion personnelle, je suis contre le fait d'interdire les sondages en période électorale. Je comprends pourquoi c'est fait dans une période de réserve qui dure 24 heures, voilà. Ça fera 3750 euros d'amende, c'est ça ? Ah putain, c'est cher. Je préfère faire un backseat au bilou de cheese. Tu es contre interdire ou tu es pour ? Ah non, je suis contre l'interdiction des sondages, je ne suis pas pour, je suis contre qu'on interdise les journaux de rendre compte de l'état de l'opinion publique. Qu'est-ce que c'est que cette idée encore ? Ça va, vous voulez qu'on recule encore dans le classement de Reporters sans frontières ? On peut encore reculer ? Visiblement, il y en a qui sont pour. Une semaine de réserve ? Bah non, mais c'est pareil, une semaine de réserve, c'est encore une fois, c'est ouvrir la porte à des sondages dans les pays belges, suisses, etc. Enfin, c'est pas tenable une semaine de réserve, vous le savez très bien. Déjà, 48 heures, c'est dur à tenir. Moi, je suis pour le statut court, on reste à 48 heures de période de réserve et youpla boum. Une semaine de réserve, c'est énorme, mais bien sûr. Déjà, le principe d'égalité du temps de parole, c'est une forte restriction à la liberté de la presse. J'espère que vous en avez conscience. Alors, c'est une restriction que l'on accepte plus ou moins collectivement en se disant que c'est pour un meilleur bien collectif, de machin, etc. Mais c'est une négation du principe même de la liberté éditoriale. J'espère que vous en avez conscience, quand même. Non, non, je parle bien de l'égalité. L'égalité du temps de parole, là, pendant la période de la campagne officielle. Ça fait beaucoup débat, vous savez, auprès des journalistes. Il y a des journalistes qui le défendent, et je les comprends. Et il y a d'autres journalistes qui disent, enfin, j'ai pas le droit de faire mon métier, en fait. J'ai une espèce d'obligation de donner la parole, sans éditorialiser quoi que ce soit, qu'est-ce que c'est que cette idée, et tout. T'es contre l'égalité du temps de parole ? Non, en fait, moi, je comprends pourquoi l'égalité du temps de parole existe à la télé et à la radio, parce que ça a du sens, pour des raisons que je vous avais déjà expliquées dans une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis absolument opposé à son extension à la presse écrite et à Internet, parce que ça n'a aucun sens, justement. Mais je comprends pourquoi on fait ça à la télé et à la radio. Qui commande les sondages ? Ce sont des médias. Ce sont des médias, la plupart du temps, ça peut être aussi des instituts de recherche. Le Cévi-Pof, par exemple, qui est le Centre de Recherche de la Vie Politique de Sciences Po Paris. Le Cévi-Pof, c'est un centre de recherche, c'est des chercheurs, dont le boulot est de publier tout le temps des recherches sur, notamment, l'état de l'opinion publique, ses évolutions, sa sociologie, les relations culturelles, économiques, etc. C'est leur boulot, ils font un travail. Et donc, ils publient un travail de recherche. Et puis sinon, qui commande les médias ? Qui commande les sondages ? Ce sont souvent des médias. C'est pour ça que vous entendez, selon le dernier sondage, je ne sais pas quel institut de sondage à la con vous prenez, Ipsos, Sophrasteria, pour, et là vous entendez le nom des gens qui ont commandé ce sondage. Donc, pour le Cévi-Pof, Le Monde et la radio RTL. Et bien, ce sont ces trois organismes qui se sont cotisés, tous les trois, pour acheter un sondage, ou pour faire un rolling, etc. Ipsos pour France 2, etc. Peux-tu en commander un sondage, toi ? Oui, je pourrais. Je crois que ça coûte un bras, quand même. Après, il y a aussi des sondages qui peuvent être faits par les candidats eux-mêmes. Ça existe. Ça existe, les sondages commandés par les candidats. En général, on appelle ça un sondage interne. Donc, ce n'est pas un truc qui a vocation à être publié, mais parfois, les équipes des candidats ont besoin d'avoir une lecture fine de l'opinion publique. C'est biaisé. Alors, oui, c'est biaisé, parce que ça dépend. Il y a des sondages commandés par des candidats qui donnent une lecture, qui les arrangent bien de l'opinion publique. Comme, dis donc, les gens sont d'accord avec mon programme. Dis donc. Donc, ça, c'est un truc un peu classique, un peu naze. Mais tu as aussi des enquêtes d'opinion qui sont faites par les candidats pour tester les propositions du candidat auprès d'un certain type d'électorat. Et ça, c'est très intéressant pour les candidats, qui permet de voir, et c'est probablement comme ça en partie, que certains candidats ont pu réorienter une partie de leur campagne en disant, en fait, là, il va falloir qu'on mette le paquet sur tel sujet, parce qu'en fait, notre propre électorat est en train de décrocher de notre thème habituel. Et donc, ça permet aussi d'engager différemment les choses, quoi. C'est 2 000 à 3 000 balles pour un sondage politique ? Oh putain, c'est cher. Ouais, sur un échantillon de 1 000 personnes, ouais. Hum... Venez, on scotise pour un sondage. Est-ce que vous préférez la chaîne de Jean Macier ou celle du Godécrypte sur 10 000 personnes ? Ah bah, Godécrypte va le faire 9 000 personnes, je pense. C'est un peu cher pour se prendre une tarte. Je vis au Canada, je viens de voter ce matin. Un ami français m'a demandé pourquoi je votais, même si je ne vis pas en France. Tu penses quoi du vote des expats ? Bah, c'est... Tu es citoyen français. Même si tu habites à l'étranger et pas sur le territoire national, tu restes un citoyen français. Tu n'as aucun problème avec le vote des Français à l'étranger. Est-ce que... Non, non, je ne sais pas. Il y en a qui sont contre. Les Français à l'étranger, ils restent français, hein. Pourquoi ils ne pourraient pas voter ? Je te rappelle que tu as des représentants au Parlement, hein. Des députés des Français de l'étranger. Tu as l'Assemblée des Français de l'étranger. Ça existe aussi. Oui. Je connais beaucoup d'expats qui culpabilisent de voter. Tu peux te sentir concerné ? Bah, quand même, ouais. Enfin, c'est ton pays. Je... Moi, d'une manière générale, vous savez, je ne suis pas favorable aux restrictions du droit de vote. À peu près toutes les idées qui consistent à retirer le droit de vote à des gens qui l'ont déjà, ce n'est pas des idées que... Mais je suis désolé, ça, c'est mon côté, parce que je suis démocrate. Donc, c'est vrai que... Je sais que ce n'est pas très à la mode en ce moment, mais... Les expats ne le sont pas à vie. Ouais, en plus. Les lois te concernent aussi ou t'es proche ? Bah, oui, par ailleurs, parce que la France, déjà, sa diplomatie, ça te concerne. Et puis, ça a un rapport avec les expatriés, les consulats, les ambassades, etc. Bah, ça te concerne un peu aussi dans ta vie d'expatrié. Donc, si tu as des reproches à faire à la manière dont sont gérés les Français à l'étranger... Mais, encore une fois, c'est mon opinion. Je comprends qu'on ait une opinion différente, qu'on se dise qu'il faudrait retirer le droit de vote à des gens. Bon, c'est pas une opinion que je partage à titre perso, mais je sais qu'elle existe et je le comprends. Après, la démocratie n'existe pas. Ah, carrément. D'accord. Qui ont été bien assis fermant les frontières quand on a vu le sujet des expats français ? Mais j'avais interviewé un sénateur des Français du Canada, vous vous souvenez ? C'était vachement intéressant. Comment il s'appelait ? Sénateur socialiste ? Je sais plus. Il y avait un article de France Info qui a beaucoup fait parler, qui remettait en question le vote des vieux. Ouais, ouais, je sais, je l'ai vu. Oui, oui, non, mais ça aussi, c'est un classique. Retirer le droit de vote à des catégories de population que tu estimes surreprésentées. C'est un peu le même principe que les sondages, c'est parce que toi, tu n'es pas d'accord avec eux, tu voudrais les interdire. Grand classique. Pas très démocratique, mais grand classique. Merci, Wami. Donc, ouais, ouais, retirer le droit de vote aux vieux. Tu as aussi un truc classique de retirer le droit de vote aux pauvres, qui est une idée qui existe depuis des décennies, depuis des siècles, même partout, contre le suffrage universel. Donc, en général, on camoufle ça sous, par exemple, interdire le droit de vote aux personnes qui n'ont pas un certain diplôme, un certain niveau d'études. Le bac, par exemple, c'est des idées qui arrivent parfois dans le débat public. Donc, retirer le droit de vote aux gens qui n'ont pas le bac, donc empêcher les pauvres de voter, ça, c'est une idée aussi. Au Brésil, il y avait l'idée de retirer le droit de vote aux gens qui ne parlent pas la langue portugaise, la langue nationale. Donc, ce qui est une manière d'empêcher les populations indigènes de voter. Je vous laisse imaginer de quel camp politique ça venait, cette idée-là. Mais c'est une idée qu'on entend aussi parfois en France. Les gens qui disent... Les gens qui ne parlent pas bien français. Les analfabètes ne devraient pas avoir le droit de vote. Ah bon ? Ah bon ? Intéressant. Les gens qui ne sont pas aussi intelligents que moi, en fait, ne devraient pas avoir le droit de vote. Grand classique, ça. Très grand classique. Ah bon ? C'est ça. Donc, voilà. Non, non, mais je sais que ça existe. Il en reste des analfabètes en France malgré l'éducation obligatoire. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, il y a beaucoup d'analphabètes en France. Il y a des associations qui s'occupent d'eux, qui les aident, qui les accompagnent. Explique-moi le raccourci que tu viens de faire entre la richesse et le bac. Il y a une sociologie. On connaît la composition sociologique du niveau de diplôme en France. Et je ne sais pas si je t'apprends quelque chose, mais les catégories les plus aisées économiquement sont aussi les catégories les plus représentées dans les hauts niveaux de diplôme. Et les catégories les plus populaires et les plus pauvres sont les catégories les plus représentées dans les bas niveaux de diplôme. Pour le dire autrement, plus tu es pauvre ou issu d'une famille pauvre, moins tu as de chances de faire des études longues. Empêcher les gens qui n'ont pas le baccalauréat de voter, c'est se garantir que l'écrasante majorité des gens à qui tu vas retirer le droit de vote sont des personnes pauvres. C'est un peu basique comme sociologie ce que je viens de te faire, mais c'est statistiquement vrai. Penses-tu que c'est intéressant qu'autant de candidats se présentent, ceux qui favorisent les primaires ? En vrai, je vous ai toujours dit qu'on a 12 candidats à l'élection présidentielle. Le maximum qu'on a eu, je crois que c'était 14 ou 15, un truc comme ça. Je ne sais plus à quelle élection. On a à peu près une dizaine, une petite dizaine de candidats qui se présentent à chaque élection présidentielle. On peut le déplorer en se disant qu'il y a quand même un peu des passagers clandestins, c'est-à-dire des candidats pas très sérieux qui profitent de la tribune médiatique, de la campagne, peut-être. Ceci étant, il faut quand même se satisfaire du fait qu'à chaque élection présidentielle, on a une offre qui nous est proposée qui est très plurielle. C'est vrai. C'est vrai. On a des candidats de communistes révolutionnaires, on a des candidats sociodémocrates, écologistes, on a des candidats communistes, on a des candidats collectivistes, socialistes, etc. On a un ou plusieurs candidats issus de la grande famille du centre, on a des candidats de droite classique, parfois de droite libérale, parfois d'extrême droite, on a même parfois plusieurs des candidats d'extrême droite. Donc au final, quand vous arrivez dans votre bureau de vote, il faut reconnaître que ce n'est pas dégueulasse comme panel politique qui nous est offert. Comparer ça avec d'autres démocraties, d'autres grandes démocraties, il y a beaucoup d'Américains qui ne sont pas super satisfaits du fait qu'au final, il n'y a que deux parties. Et au bout du bout, le choix, pour eux, ils n'ont qu'un second tour. Il y a plein de jeunes d'Américains qui ne sont pas méga satisfaits de ça. Ils disent, bon, oui, alors le bipartisme américain a sa propre logique, parce que du coup, ils ont des systèmes de primaires très ancrés, très institutionnalisés, qui fait qu'il y a quand même une diversité d'offres, mais qui se règlent dans chacun des camps. Donc l'équivalent de ce qu'eux appellent un premier tour, ce sont leurs primaires, du parti démocrate et du parti républicain. Bon, admettons. Après, les Américains, ils ont d'autres avantages que nous, on n'a pas. Ils ont beaucoup de référendums locaux. Quand ils vont voter, ils vont voter pour plein de trucs au niveau local. Ils votent pour le shérif, ils votent pour machin, ils votent sur des projets locaux, ils votent sur des référendums de loi au niveau national. Il y a à bien des égards, la démocratie américaine, il faut reconnaître qu'elle a une pratique référendaire un peu plus intéressante que la nôtre, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, c'est vrai que nous, avec nos habitudes de Français, moi, voter aux élections présidentielles américaines, ça me ferait chier. Putain, il y a le choix entre les deux, là. Ouais, bon. Alors là, t'es fou le vote utile. En 2002, on avait 16 candidats. Ouais, je me disais bien qu'en 2002, c'était le record. Ouais, mais est-ce que les Américains, ils votent pour le député de la 4e circonscription de la Creuse ? Je ne crois pas, non. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a d'autres candidats aux US, juste ils ne gagnent pas. Oui, oui, non, mais le système électoral américain est fait de telle manière que les candidats minoritaires, ça existe à chaque fois, ils ne représentent que dalle et ils n'arrivent jamais à percer. Il y a toujours des candidats libertariens, il y a toujours des candidats... Il y a toujours des petits candidats américains. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a un vrai mouvement qui existe, qui est minoritaire probablement en partie dans l'opinion, mais qui existe, qui veut de la diversité politique aux États-Unis. C'est vrai. Kenny West avait déclenché sa candidature, alors je crois qu'il a pu se présenter que dans quelques États, en Californie et à deux, trois autres endroits. Ouais, il y a un parti écolo aux États-Unis, ouais, il y a un parti écolo. Mais qui... Bon, bref. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on peut faire de la politique comparée autant qu'on veut. Moi, le fait qu'à chaque fois, à l'élection présidentielle en France, on ait une telle diversité de candidats qui se présentent, ce n'est pas quelque chose qui m'insatisfait. Je trouve qu'il y a une offre politique et on a le choix de faire notre choix. Et du coup, on a le droit de s'engueuler sur vote utile, vote pas utile. Voilà. On se paye le luxe d'avoir des discussions à rallonge où on s'insulte les uns les autres de jouer le rôle, de faire des castors, etc. Bon, c'est aussi une forme de vitalité démocratique. C'est très casse-couille à bien des égards, mais il faut reconnaître qu'on a la chance que d'autres pays n'ont pas de pouvoir se payer le luxe de ces engueulades-là. C'est aussi ça, le débat démocratique. Aux Etats-Unis aussi, il y a le gerrymandering où il y a quand même pas mal de circonscriptions électorales où dans les circonscriptions, certains partis ne présentent même pas de candidats. Pour le dire autrement, vous allez comprendre, aux Etats-Unis, ils sont à peu près comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont des circonscriptions électorales dans lesquelles ils votent pour des représentants au Congrès. Et il y a des circonscriptions qui sont, sociologiquement, on le sait depuis très longtemps, qui sont plutôt pour un parti plutôt qu'un autre. Donc il y a des circos qui sont historiquement démocrates, ça vote à gauche parce que c'est comme ça. Et puis ils ont des circos qui sont historiquement républicains, conservateurs, on le sait, c'est comme ça, c'est très religieux. Il y a toute la Bible Belt, etc., la Roosevelt Honor. Bon, on le sait, il y a des coins... Mais c'est comme en France, il y a des circos, on le sait, c'est plutôt historiquement une circo à droite ou plutôt à gauche et tout. Sauf qu'aux Etats-Unis, et bien en fait, les deux partis, le parti démocrate et le parti américain, dans beaucoup de circonscriptions, ils ne présentent même pas de candidats. Parce que c'est même pas la peine, en fait, ça ne sert à rien. On ne va pas passer du temps à présenter un candidat, à faire campagne et tout, alors qu'on sait d'avance qu'on ne va pas la gagner cette élection. Donc ils se font même pas chier à défendre des candidats. Donc, il y a des Américains, il y a des Américains qui habitent dans un coin dans lequel ils n'ont jamais eu l'opportunité de voter pour autre chose que pour le candidat du parti majoritaire. Alors, ils savent très bien que leur bulletin de vote n'aurait rien changé. Mais bon. Alors que nous, à peu près où qu'on habite en France, aux élections législatives, on a là aussi plein de bulletins. Toujours la possibilité de voter pour le candidat de Rothschis du coin. Il sait aussi bien que toi qui ne seras pas élu. Mais bon, il y a son bulletin qui est là. Bon, bah, tu peux le mettre. Alors, évidemment, les Rothschis ne présentent pas des candidats partout. Je ne suis pas sûr qu'ils présentent des candidats à Versailles. Je ne suis pas sûr qu'ils présentent des candidats à Neuilly, etc. De la même manière que le Rassemblement National ne présente pas des candidats absolument partout. Mais ça, bon, voilà. Mais bon, tu as quand même une offre diverse. Bah ça, voilà. Pareil aux Etats-Unis. Le fait que ça participe au financement des partis, ça aide à la pluralité. Bah ouais, parce que pour obtenir des financements, les partis ont besoin non seulement de faire des scores aux élections, mais aussi de présenter des candidats dans suffisamment de départements. Ce qui est plutôt pas mal. Parce que du coup, ça force justement cette offre politique diversifiée. Donc moi, je trouve ça bien. Je veux qu'on garde ça. Je veux qu'on continue à offrir le choix aux gens. Et voilà. On a toutes les couleurs à Versailles. Ouais, j'allais demander, Chafaud, à Versailles, vous avez du PCF, lutte ouvrière et tout ? Très bien. Bon, bah voilà. Quelle est la signification de l'expression faire le castor ? Les castors sont des animaux qui sont connus pour construire des barrages hydrauliques. Des barrages avec des bouts de bois, etc. T'as sûrement déjà vu ça. Et donc, les castors, c'est le surnom péjoratif que l'on donne aux électeurs qui votent pour un candidat ou pour un autre de manière à faire barrage à un autre candidat. Voilà. Je trouve ça dommage qu'aucun candidat n'est vraiment défendu l'idée d'un pouvoir local plus fort alors que même en période de crise, les élections locales sont plutôt populaires et les citoyens se sentent en général concernés par la politique traditionnelle locale. Je ne suis pas d'accord avec toi pour dire qu'aucun candidat n'est défendu un pouvoir local plus fort. J'ai beaucoup entendu Valérie Pécresse en parler. Elle propose de recréer les conseillers territoriaux, etc. Emmanuel Macron, dans son genre aussi, en a parlé, sur les expérimentations de démocratie locale, etc. Ah merde, je n'ai pas le droit d'en parler. Bon, je ne dirai plus rien. Jean Lassalle, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, FBI open up. Les réflexes reviennent. Mais ouais, mais c'est super chiant. J'en profite pour faire un bisou à l'Arcom qui est en train de me regarder. Ça va l'Arcom ? Ça va ? La moyenne d'âge dans les bureaux, c'est quoi ? 60 berges ? Ouais, ouais, ouais. C'est toujours le gendarme de... Vous faites toujours des vidéos le gendarme de Saint-Tropez, là, l'Arcom ? Tu veux finir en dégrisement ? Lâcher des subs à l'Arcom ? Non, faites pas ça. Comment on allume le son ? Comment on allume le son ? Ils doivent encore être à l'étape d'essayer de créer un compte. Ils sont devant une télé avec une télécommande en plastique avec des boutons en caoutchouc en train de se dire mais comment on regarde Jean Massier ? Je comprends pas. C'est sur quelle chaîne ? Un bon moment pour tester la dernière update Flight Sim. Plus tard, plus tard. Donc moi, le programme, les amis, c'est pas la fin du stream, ne bougez pas, on va continuer à discuter. Demain, je fais une soirée électorale. Beaucoup plus chill que la dernière fois. De toute façon, on attend les résultats à 20h. Je n'ai pas les droits de diffusion de BFM TV cette fois-ci. Enfin, je n'aurais pas demandé. Whatever. Et qu'est-ce que je voulais dire ? La semaine prochaine, c'est une semaine de stream normal. On va débriefer le second tour. Mercredi après-midi, je serai sur la chaîne Twitch de France Inter à l'invitation de... Comment il s'appelle là ? Pastorek et... Enfin, je ne sais pas. Et jeudi, c'est backseat. Et ensuite, par contre, il y a une semaine de vacances. Je prends une semaine de vacances. Visorek, voilà, c'est ça. Visorek. Pasturo et Visorek. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le jeu de mots Pastorek. Je crois que c'est ça. Je ne sais plus. Et... Et donc, la semaine du début du mois de mai, là, moi, c'est vacances. Je prends une semaine de vacances. Je vais essayer de me barrer de Paris. Je vais respirer un peu après le second tour. Et après, je reviens. Je reprendrai une semaine de vacances en juin. au moment du second tour des législatives. Et ensuite, vacances en... fin juillet. Est-ce que les résultats de 20 heures sont fiables sachant qu'il s'agira de projections ? Est-ce qu'ils ont déjà pas été fiables ? Tu vas en Bretagne, genre au Mont-Saint-Michel ? Je ne sais pas. Je vais voir. Ça va dépendre de l'écart. Ouais. Ça va dépendre de l'écart. Tu lis quoi en ce moment ? Je ne lis pas de livres. Je n'aime pas lire des livres. Ce n'est pas mon truc, la lecture. Je lis le rapport du Conseil économique, social et environnemental sur l'engagement et la participation démocratique des jeunes. Non, je déconne. Non, mais il m'a été offert ce rapport quand je suis allé au CESE il y a deux semaines pour aller prendre un café avec le directeur de cabinet du président qui est un ancien collègue. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus et pour papoter de l'avenir et tout. Et donc, il m'a offert leur dernier avis sur l'engagement et la participation démocratique des jeunes de mars dernier. Toujours bien, les rapports du CESE. Ils ne sont lus par aucun parlementaire, malheureusement. Enfin, ils n'en tiennent pas compte. Est-ce qu'ils parlent du droit de vote à 16 ans, du coup ? C'est quoi les recos ? Ça, c'est les annexes, d'accord. C'est quoi les recos ? Ils recommandent de prendre en compte le vote blanc. Ils recommandent de renouer le lien entre les citoyens entre les citoyens et leurs représentants. Oui, bon, d'accord. En s'appuyant notamment sur la chaîne Twitch de Jean Macier, abonnez-vous, d'accord. Qu'est-ce qui... Non, je déconne, il ne s'est pas écrit. Non, mais en vrai, je n'ai rien. Des détails un peu de ce matin, il y a eu des bons lycéens. Ouais, ouais, non, ils étaient cools ce matin, les lycéens. Ce matin, je suis allé, pour ceux qui n'étaient pas là au début du stream, ce matin, je suis allé à l'invitation de mon copain Clément Victorovitch. Je suis allé participer à une de ces masterclass avec des lycéens qui participent à des ateliers de rhétorique organisés par Clément. Et donc, j'étais avec Benoît Hamon devant des lycéens pour leur parler de la rhétorique des personnalités politiques, de mes interviews, de comment bien parler en public et tout. Et c'était cool. C'était super chouette. Les lycéens étaient vachement bien. Tu lis les panneaux dans les rues au moins ? Non, je suis sur mon portable. Il est toujours vivant, Hamon, il va bien ? Ouais, il va bien. Non, mais il va bien, Benoît Hamon. Aujourd'hui, il a la tête d'une ONG qui s'appelle Singa et qui s'occupe des migrants. Voilà. Et c'est chouette comme ONG. Merci pour vos subs et vos resubbs. Merci beaucoup. Merci. Comment on apprend à bien parler quand on n'a pas eu la chance d'avoir ce genre de cours ? Tu peux lire le bouquin de Clément Victorovitch sur la rhétorique ? Attends, je l'ai là ou pas ? Oui, attends, bouge pas. Oui, attends, bouge pas. Est-ce que tu aurais aimé participer au jeu de rôle Les Deux Tours avec Clément ? C'est une blague ? J'ai participé au jeu de rôle Les Deux Tours et c'était chouette. J'ai vu Clément tout à l'heure au Festival du Livre. Ah ouais, il y était ? Je crois qu'il y avait Lera aussi au Festival du Livre. Tu l'as lu celui-là ? Non, non, je ne l'ai pas lu mais je vous le conseille les yeux fermés. Quelle est ta consigne de vote pour demain ? Alors non seulement je n'ai pas le droit de donner de consigne de vote parce qu'on est en période de réserve mais en plus de ça je ne donne pas de consigne de vote parce que je n'en sais foutre rien vous faites ce que vous voulez. Ma consigne c'est faites ce que vous voulez. La consigne de vote c'est abonnez-vous. Oui, oui, abonnez-vous. En plus celui qui dit ça il n'est même pas abonné. Quand est-ce que tu écris ton livre ? Mais moi j'ai déjà eu plein de propositions de maison d'édition de publier un livre mais en fait déjà je n'ai absolument pas le temps d'écrire un livre et en plus comme je ne lis pas de livre je ne suis pas très attiré dans le fait d'en écrire un. Un jour peut-être parce que j'aurai envie parce que j'aurai des trucs à dire etc. Sans doute ça reste un objet intéressant le livre. Merci d'Alria qui du coup offre un sub à Bobby One Kilobits. Merci beaucoup. C'est pas ce que dit la bibliothèque derrière toi. Ah non mais la bibliothèque non mais c'est des bouquins que j'ai lus mais c'est c'est pas parce que j'ai lu des bouquins et j'aime bien lire des bouquins. Besoin de fric aussi. Ouais tu gagnes pas beaucoup de pognon en écrivant un livre. Les auteurs sont pas les gens les meilleurs émunérés du monde. Sauf quand tu t'appelles voilà mais Merci Chauvel-KR pour les 5 subs offerts au tchat. Merci beaucoup c'est super généreux. Merci beaucoup. Merci merci. Zemmour a gagné des millions. Mais oui non mais parce que lui c'est un auteur à succès alors c'est sûr les auteurs à succès peuvent se permettre de négocier mais merci Aniros pour les 10 subs offerts au tchat. 10 subs ! Merci Aniros merci Aniros c'est très généreux de ta part merci encore Chauvel-KR merci pour vos subs offerts c'est hyper généreux on va approcher des 5000 subs vous vous rendez compte c'est incroyable merci pour votre aide mais donc voilà donc non non oui écrire un livre un jour peut-être oui sans doute mais pour l'instant je n'ai jamais trouvé le temps de le faire ça demande quand même beaucoup de travail tout ça pour dire que si un jour j'écris un livre je voudrais bien le faire donc je n'ai pas envie d'écrire un truc facile un recueil de stream ce serait débile comment on fait pour essayer d'avoir un sub offert au tchat alors la meilleure technique c'est de te l'offrir à toi-même tu peux le faire il faut que tu te munisse d'une carte bleue et grâce au chiffre qui sont écrits sur ta carte bleue tu peux t'offrir un sub à toi-même ça marche très bien je te conseille de tester oui merci Dalria qui offre un sub bah du coup il t'a offert un sub voilà merci Dalria c'est très généreux de ta part Dalria merci si tu m'envoies un screen de carte bleue je peux te sub vous vous souvenez de la nana qui avait tweeté sa nouvelle carte bleue c'était une jeune fille probablement une lycéenne un truc comme ça aux Etats-Unis ça avait beaucoup été retweeté elle avait elle avait posté une photo de sa nouvelle carte bleue elle était trop contente regardez comment elle est jolie ma nouvelle carte bleue et du coup les gens lui avaient demandé c'est quoi les trois petits numéros derrière c'est pour savoir c'est pour savoir si j'ai les mêmes que toi et du coup il avait répondu à son propre tweet je comprends pas pourquoi vous êtes nombreux à me demander les trois mille euros derrière ma carte bleue c'est trop bizarre bon bah pour ceux qui veulent savoir c'est 4,5,7 troisième tweet j'ai pas compris ma carte bleue a été bloquée par ma banque du coup j'en ai une nouvelle la voici et elle remet une photo de sa nouvelle carte bleue donc ces trois tweets là merci Annie Ross pour les dix subs offert au chat merci beaucoup Annie Ross merci 25 subs 25 subs pardon excuse moi j'ai cru qu'il y en avait dix il y en a vingt-cinq c'est hyper généreux de ta part merci beaucoup Annie Ross incroyable merci merci en vrai c'était juste du bait j'en sais rien on le saura jamais mais bon le tweet était rigolo merci beaucoup pour les subs offerts c'est très généreux un président a besoin de quoi pour dissoudre l'assemblée il a besoin d'être abonné à la chaîne twitch de Jean Macier et à part ça non 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 mais blague à part un président a pas besoin de grand chose pour dissoudre l'assemblée c'est une décision qu'il peut prendre il doit consulter pour la forme le président de l'assemblée nationale et le président du sénat mais une fois qu'il a consulté il prend la décision tout seul dans son bureau merci je ne comprends pas quelle législation entoure la période de réserve et bien écoute je vais te la donner hop hop voilà code électoral article L49 du code électoral de la république française en date du 2 décembre 2019 sa dernière édition à partir de la veille du scrutin à 0h il est interdit de distribuer ou de faire distribuer des bulletins circulaires et autres documents diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant un caractère de propagande électorale procédé par un système automatisé ou non à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ou de tenir une réunion électorale voilà c'est la réponse n'hésite pas aller sur legifrance.gouv.fr et aller chercher l'article L49 du code électoral Merci Ludovic Est-ce qu'il peut dissoudre le Sénat ? Non le président n'a pas le pouvoir de dissoudre le Sénat Merci Tatoul Qui peut dissoudre le Sénat ? Il n'y a pas de dissolution possible du Sénat ça n'existe pas Quel pouvoir a le Sénat ? Le Sénat a exactement le même pouvoir que l'Assemblée nationale a une exception très importante c'est qu'ils n'ont pas le pouvoir de renvoyer le gouvernement Une autre manière de le dire c'est le Sénat le gouvernement n'est pas responsable devant le Sénat C'est du jargon mais voilà tout ça pour dire que le gouvernement peut-être et d'ailleurs il est souvent minoritaire au Sénat mais ça ne change rien Ils n'ont pas le dernier mot sur les lois Non à quelques exceptions le Sénat et l'Assemblée doivent obligatoirement voter la même loi dans les mêmes termes c'est par exemple pour les lois référendaires les lois constitutionnelles pardon article 89 et parfois 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 il y a certaines lois qui doivent avoir une majorité des deux tiers je ne sais plus est-ce que c'est la loi organique je vérifie ça une loi organique c'est une espèce de super loi qui vient préciser la constitution donc a une valeur un peu plus importante qu'une loi ordinaire les lois organiques en cas de désaccord du Sénat la loi organique doit être adoptée par l'Assemblée nationale en majorité absolue ensuite il y a une exception c'est les lois organiques relatives au Sénat ou au droit de vote qui doivent être approuvées par les mêmes termes par les deux assemblées mais bref comment on renvoie le gouvernement du coup il faut juste un vote majoritaire à l'Assemblée nationale si une majorité de députés si une majorité de représentants du peuple français décident de renvoyer le gouvernement le gouvernement est renvoyé on appelle ça une motion de censure dans le jargon constitutionnel on appelle ça une motion de censure c'est un texte un peu à la con qui précise que le gouvernement doit être dégagé et si ce texte est voté à une majorité de voix alors le gouvernement dégage est-ce que c'est déjà arrivé une seule fois en 1962 et depuis non et pourquoi c'est pas arrivé pour une raison très simple c'est que il y a sous la 5ème république quelque chose de très important à comprendre c'est ce qu'on appelle le fait majoritaire c'est-à-dire que c'est la majorité à l'Assemblée nationale qui détermine la couleur du gouvernement le gouvernement est toujours issu de la majorité à l'Assemblée nationale et donc un Premier ministre a toujours une majorité de députés qui le soutient un Premier ministre ne perd pas la confiance de l'Assemblée nationale il ne peut pas la perdre sinon c'est plus le Premier ministre voilà merci en barinal pour ton resub merci beaucoup merci en barinal pour les 5 subs offerts au chat vraiment merci d'où l'arnaque du 49-3 49-3 c'est pas vraiment une arnaque 49-3 c'est un forçage de précision de la majorité c'est une confirmation qu'il y a toujours une majorité qui soutient le gouvernement s'il y a une majorité à la France Insoumise le Président n'est pas forcément obligé de choisir Mélenchon en fait non mais les députés sont maîtres à la fin donc si le Président choisit quelqu'un d'autre le quelqu'un d'autre peut déjà refuser le poste non mais c'est vrai le Président peut essayer de nommer quelqu'un d'autre mais la personne va dire bah non moi je veux que ce soit Mélenchon et puis si s'il est quand même nommé bah la majorité députée va dire bah non dont on voulait que ce soit Mélenchon voilà si un 49-3 rate c'est dangereux pour le gouvernement ah bah c'est plus que c'est plus que dangereux c'est que le gouvernement n'est plus le gouvernement il fait ses cartons il dégage s'il rate donc c'est forcément un député le Premier Ministre absolument pas les deux derniers Premier Ministres n'étaient pas députés eh ouais Edor Philippe et Jean Castex ne sont pas députés mais ils sont soutenus par une majorité de députés c'est ça qui compte c'est qu'ils soient soutenus par une majorité de députés Est-ce que sa stratégie a une chance de marcher ? Très peu de chances Ce matin j'ai entendu parler de droit de réserve est-ce qu'une grosse qui comme moi pourrait avoir une déclassification ? C'est pas un droit de réserve c'est un devoir de réserve auquel on est tous soumis pendant 24 heures avant une élection il est interdit d'organiser des réunions publiques de diffuser des tracts de coller des affiches de diffuser des sondages de diffuser des messages à caractère propagandiste comme on dit voilà c'est tout Le 49-3 peut rater ouais bien sûr Si le PM est député son siège est vide ou son suppléant siège son suppléant siège c'est à ça que ça sert les suppléants on est le pire groupe de TD de droit constitutionnel non 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 d'ailleurs au Bellucci ce jeudi soir il y a un de mes anciens étudiants qui est venu ça m'a fait trop plaisir ça m'a fait trop plaisir il y a un de mes anciens étudiants qui a ramené sa gueule et tout je l'ai vu il était là c'était un de mes étudiants il y a genre 6 ans je l'ai connu il était tout petit il comprenait rien au 49-3 et tout maintenant c'est un krach c'est un ouf mais là ça m'a trop fait plaisir qu'il vienne il est toujours dans le droit ouais je crois qu'il a continué dans le droit j'ai pas réussi à le dégoûter j'ai pas réussi à le dégoûter il est pas devenu pilote non c'était pas mon élève pilote c'est quoi un 49-3 alors je vous explique rapidement le 49-3 c'est une disposition de la constitution qui permet l'adoption d'un texte de loi dans une méthode un petit peu particulière pour faire simple je vais essayer de vous la vulgariser au maximum pour qu'une loi soit adoptée il faut qu'une majorité de main se lève quand le président demande qui est pour c'est simple ça c'est simple à comprendre une majorité à l'assemblée c'est comme dans toute association une AG d'Assoz bon les gars on vote qui est pour on lève la main on compte les mains s'il y a une majorité la majorité remporte c'est la démocratie la majorité remporte la décision le 49-3 en fait c'est un vote inversé à la place de demander qui est pour le président demande à l'assemblée qui souhaite renvoyer le gouvernement et là les mains se lèvent et on compte les mains et s'il y a une minorité de mains qui se lèvent alors non seulement le gouvernement reste mais en plus la loi est adoptée voilà c'est une espèce de majorité inversée où au lieu de compter les mains majoritaires on compte les mains opposées voilà c'est ça le 49-3 en version extrêmement simplifiée c'est un full c'est un ah c'est all-in ah bah oui c'est all-in parce que du coup la contrepartie c'est si jamais il y a une majorité de 20 qui se lève contre le gouvernement dégage quand je dis il dégage il dégage c'est terminé merci Alroumi est-ce qu'un 49-3 a déjà échoué ? non c'est jamais arrivé alors après il y a eu beaucoup là il faut il faut toujours il faut jamais oublier quelque chose quand on parle de droit constitutionnel c'est qu'il y a le texte et il y a la pratique du texte et la pratique du texte n'est pas toujours la même selon les contextes donc il y a les 49-3 sont tous différents les uns des autres dans leur contexte dans leur appréciation dans leur manière d'être posé etc il y a des 49-3 qui étaient très administratifs c'est à dire qu'ils étaient très peu politiques c'était notamment Michel Rocard après 1988 qui a beaucoup utilisé le 49-3 mais qui à l'époque était vu comme une espèce d'évidence parce que sa majorité était très faible c'était une manière d'accepter le fait que la majorité reste majoritaire et en fait il l'utilisait tout le temps mais c'était pas vu comme un coup de force à l'époque c'était ok machin il y a des 49-3 qui sont très brutaux comme celui de Dominique de Villepin sur le contrat première embauche en 2005 où le premier jour il a présenté le texte en 49-3 ce qui était une manière de brutaliser sa propre majorité la morale de l'histoire s'est pas passé non pas que non pas qu'il y a une motion de censure qui a été votée et que de Villepin a dû couper le gouvernement mais qu'en fait le texte a fini par être promulgué mais pas appliqué parce que en fait la majorité n'était plus avec lui enfin bref ils ont trouvé un artifice et ça en fait ça a participé à la décrédibilisation et à la fin de la carrière politique de Dominique de Villepin ce 49-3 qui était très brutal ensuite il n'y a pas eu le 49-3 sous François Fillon je crois pendant le quinquennat Nicolas Sarkozy il n'a pas utilisé le 49-3 Nicolas Sarkozy je ne crois pas il y a peut-être des gens dans le chat qui vont me contredire je n'ai pas le souvenir et ensuite le 49-3 a été utilisé à deux reprises par Manuel Valls lorsqu'il était premier ministre pour deux textes différents dans deux contextes différents il y a eu le 49-3 sur la loi Macron qu'on appelait la loi Macron 1 parce qu'il avait préfiguré une loi Macron 2 mais qui en fait n'est jamais arrivée et il y a eu le 49-3 sur la loi El Khomri autrement appelée la loi travail un peu plus tard et ces deux textes étaient très différents parce qu'en fait la loi Macron 1 elle avait été négociée par Emmanuel Macron avec une partie de l'opposition où il y avait une partie des députés UDI et UMP qui étaient prêts à la voter mais à la dernière minute en fait les députés d'opposition ont fait volte-face notamment à la manœuvre il y avait Nicolas Sarkozy qui venait de reprendre le parti et qui commençait à organiser les choses pour les élections régionales et donc Sarkozy a dit à ses troupes on ne va pas faire un cadeau au gouvernement à deux mois des régionales donc en fait vous me dégagez ça et personne ne vote au moment où Manuel Valls a compris que la majorité qu'il avait la majorité contextuelle qu'il avait en fait ne serait pas une majorité et qu'il n'arriverait pas à avoir de majorité il a engagé la procédure du 49-3 mais c'est arrivé à la fin d'un processus de négociation avec beaucoup de compromis qui avaient été trouvés le 49-3 Al-Khomri était un 49-3 différent parce que dès le début l'examen du texte Manuel Valls a engagé la procédure de 49-3 parce qu'il savait d'ores et déjà qu'il n'aurait pas de majorité que ça allait être très compliqué et donc il y a eu un retour à la pratique du 49-3 assez brutal une loi impopulaire que tu dégaines directement en 49-3 donc c'était pas du tout les mêmes 49-3 les deux c'était les 49-3 dans des contextes et dans des réalités politiques différentes coucou Jean c'est quoi ton domaine de compétence ? essentiellement l'aviation l'aviation civile l'aviation de chasse le pilotage voilà et donc du coup sur ces différents 49-3 encore une fois il y a plusieurs interprétations possibles parfois ça peut être vu comme des coups de force parfois ça peut être vu comme simplement une manière de faire passer un peu vite un truc qui de toutes les façons avait une majorité et ça c'était le cas par exemple pour la loi Macron genre oui il y a une majorité à l'Assemblée nationale c'est bon quoi arrêtez de jouer au con une majorité qui est friable certes mais il y a quand même une majorité je ne comprends pas qu'une loi permet d'outrepasser les votes la démocratie je trouve ça étonnant encore une fois encore une fois le 49-3 n'outrepasse pas le vote le 49-3 permet une autre forme de vote un vote en négatif si tu veux mais la morale de l'histoire d'un 49-3 qui réussit c'est que il y a toujours une majorité à l'Assemblée nationale qui soutient le gouvernement la non là on va rentrer dans le détail attention je vais jargonner la non-adoption d'une motion de défiance veut dire qu'il y a toujours une confiance donc la démocratie est respectée paradoxalement une démocratie qui est chiante une démocratie qui est peut-être dégradée si vous voulez mais bon 49-3 est un plébiscite pas du tout c'est pas ça un plébiscite pourquoi le vote est à main levée en soi ça influence fortement les votants non 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 d'ailleurs le vote sur ce genre de texte en général il se fait pas à main levée il se fait en ce qu'on appelle en scrutin public donc il est vote au boîtier le 49-3 c'est un mode sans échec ouais si tu veux si tu veux c'est pour éviter l'abstention dans son propre parti ouais en fait c'est pour mettre au défi c'est pour mettre au défi les personnes qui sont dans ton propre parti mais qui cassent les couilles d'aller jusqu'au bout de leur logique c'est ça un 49-3 qui voilà tu dis bah vous vous voulez pas de cette loi bah du coup vous êtes contre le gouvernement bah dites-le dites-le allez-y retirez-moi ma majorité vous pouvez le faire par contre vous en tirez les conséquences derrière mais allez-y t'es libre de ton vote quand t'es député on est en démocratie quand les députés sont d'accord avec le président pourquoi on le ferait pas c'est une forme de chantage ouais si tu veux c'est un peu jouer au con ouais bah en même temps vous voulez jouer au con on va jouer au con non mais en vrai le 49-3 c'est un peu ça c'est un peu ça c'est le gouvernement qui dit à ses propres députés ah vous voulez jouer au con ah bah ok vas-y vote la défiance vote la défiance au gouvernement vas-y l'autre manière que j'ai voulu l'expliquer c'est pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on arrive dans ces moments d'engueulade etc c'est qu'en fait le gouvernement essaye de dire à ses propres députés il y a une cohérence globale de l'action gouvernementale est-ce que vous êtes prêts à sacrifier tout ce qu'on a fait ensemble sur cette loi là en particulier est-ce que pour vous ça justifie qu'on arrête de marcher ensemble à partir de maintenant et si vous répondez oui bah très bien la démocratie a parlé à ce moment là le gouvernement dégage et on en trouve un nouveau par contre bon courage pour retrouver une majorité à l'Assemblée nationale c'est totalement antidémocratique en tout cas ça m'étonne pas qu'ils aient prévu ça dans la loi alors d'une part c'est pas dans la loi c'est dans la constitution et d'autre part encore une fois c'est pas totalement antidémocratique dans le sens où il y a toujours la confirmation qu'il y a une majorité le fait majoritaire c'est le principe démocratique un gouvernement minoritaire ça n'existe pas c'est un truc de couple toxique ouais c'est ça ouais c'est ça c'est un truc de couple toxique mais après c'est le 49-3 c'est un règlement de compte entre la majorité et son gouvernement ça n'a rien à voir avec l'opposition en fait en l'absolu Edouard Philippe avait la majorité mais il a quand même utilisé le 49-3 pour être fin au débat ouais sur la réforme des retraites alors oui t'as raison j'ai oublié d'en parler mais Edouard Philippe a utilisé le 49-3 à l'occasion de la réforme des retraites dans un double contexte bizarre le premier contexte c'était le contexte de l'obstruction parlementaire organisée en partie par les insoumis qui empêchait du coup la tenue des débats et qui rendait impossible l'avancée dans l'examen du texte et le deuxième contexte c'était le Covid donc l'un dans l'autre Edouard Philippe a décidé de faire passer ça par un 49-3 parce qu'on était dans la semaine de l'entrée en vigueur des réformes sanitaires et qu'on avait plus le temps de parler des retraites et il a décidé d'aller jusqu'au bout parce qu'il a constaté qu'il avait une majorité et donc ça c'était une méthode le 49-3 a utilisé comme une forme de déverrouillage d'un truc qui avait été verrouillé ce qui est une forme de victoire en creux pour les insoumis qui ont réussi à forcer le gouvernement à passer par un 49-3 et comme le 49-3 est très impopulaire les insoumis ont réussi ça comment on empêche la tenue des débats ce qu'on appelle l'obstruction parlementaire c'est une tactique de guérilla parlementaire qui consiste pour un groupe minoritaire à déposer énormément d'amendements et quand je dis énormément c'est plusieurs milliers et surtout à les défendre en séance les uns après les autres de manière à ralentir le texte à ralentir les débats empêcher en fait le travail parlementaire de se faire de manière normale refuser de jouer le jeu en fait et voilà c'est ça ce qu'on appelle l'obstruction parlementaire alors il y a des c'est un peu un didos parlementaire c'est un peu l'idée c'est pas très démocratique non plus c'est une question de point de vue mais effectivement il y a une manière de alors ça dépend en général ça dépend toujours pareil est-ce que l'obstruction elle est faite par des députés que j'aime bien ou est-ce qu'elle est faite par des députés que j'aime pas si elle est faite par des députés que j'aime pas c'est vraiment des salauds c'est anti-démocratique anti-parlementaire ils empêchent la discussion et le débat c'est vraiment des terroristes option 1 si l'obstruction est faite par des députés que j'aime bien ils ont raison ils se font le relais du mouvement social ils sont ils bloquent un texte anti-démocratique et ils empêchent le gouvernement de passer en voilà tu vois classic shit classic shit on connait la démocratie c'est quand j'ai raison ouais c'est quand tout le monde pense comme moi ce serait drôle si Mélenchon devenait Premier ministre et qu'il devra utiliser le 49-3 tu rigoles mais moi si j'aurais vu que Mélenchon devient Premier ministre je vais rigoler je vais beaucoup rigoler en vrai ah ça va y aller les plaies mobiles l'obstruction parlementaire des opposants vas-y vas-y montre-nous les questions au gouvernement les langues de bois les questions choupa les ministres qui disent tous les matins faut regarder la vérité en face c'est plus compliqué que ça ah non ça va être chouette comment peut-il devenir Premier ministre bah si c'est candidat ou s'il obtient une majorité de candidats de députés à l'Assemblée nationale il y a il y a 577 députés à l'Assemblée nationale pour obtenir une majorité il faut 289 députés ouais c'est ça aujourd'hui il en a 17 je te assure le calcul les députés votent le gouvernement c'est ça en gros c'est ça ouais non non mais vraiment c'est aussi simple que ça les députés votent le gouvernement et le gouvernement ne peut pas gouverner s'il n'est pas validé par les députés combien de députés PS ? il y en a une trentaine des députés PS mais d'ailleurs j'ai le droit d'en parler ça ? ouais j'ai le droit d'en parler parce que ça n'a rien à voir avec le second tour j'en parlais hier avec Adrien Quatennens on lui a posé la question jeudi soir sur le plateau de Baxite Adrien Quatennens de la France Insoumise là sur leur vocation hégémonique ils essaient de tuer le PS Europe Écologie Les Verts et le Parti Communiste dans les négociations et tout machin bon c'est le cas très bien il a dit je ne veux pas discuter avec le PS ils sont méchants et tout je dis très bien et moi en off je lui ai demandé hé en vrai Adrien c'est vraiment vos adversaires les députés socialistes ? moi ça fait 5 ans que je fais des streams sur l'Assemblée nationale je vous ai vu bosser c'est pas vos adversaires je suis désolé Boris Vallaud Valéry Rabot David Habib etc c'est pas vos adversaires je peux pas me dire que c'est des adversaires tu peux en vouloir à Anne Hidalgo si tu veux tu peux en vouloir à Olivier Faure si tu veux mais en vrai dans l'hémicycle vous étiez d'accord vous avez bossé ensemble pendant 5 ans pas toujours ça n'a pas toujours été facile ok je veux bien mais il m'a dit oui non mais ouais mais bon ils peuvent non mais vraiment il m'a dit ils ont qu'à rejoindre l'Union Populaire il a raison c'était une discussion de con c'est du off mais non c'est pas du off parce que je lui ai dit sur le plateau non alors vraiment c'est pas du off parce que là ce que je viens de vous dire c'est exactement l'échange qu'on a eu sur le plateau je lui ai dit sur le plateau Adrien Quatennin c'est en vrai les députés socialistes c'est vos adversaires non non j'ai pas trahi le off mais non j'ai pas trahi le off j'ai pas trahi le off j'ai pas trahi le off regardez l'interview de Adrien Quatennin sur le plateau de Backseat vous verrez que tout ce que je viens de vous dire il l'a dit en on sur le plateau tout ce que je vous ai dit qu'il m'a dit en off il l'a dit sur le plateau aussi les députés socialistes ils c'est pas nos adversaires ils ont qu'à rejoindre l'Union Populaire mais par ailleurs j'ai pas plus d'infos que ça sur le mercato et tout je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de coups de téléphone tout le monde se parle les députés les machins et tout je vais peut-être passer des coups de fil la semaine prochaine ça fait un peu si t'es pas avec moi t'es contre moi mais c'est tout le problème et c'est justement pour ça qu'on était super content de recevoir Adrien Quatennin sur le plateau de Backseat et qu'on avait des questions à lui poser etc avec Sacha avec Adèle avec Léa avec Usul parce que cette vocation hégémonique de la France Insoumise elle est intéressante il y a littéralement une inversion des rôles entre le PS et les Insoumis quand vous repensez je sais pas ce qu'il y en a parmi vous qui ont vécu 2012 mais c'est exactement pareil mais dans l'autre sens c'est le PS remporte l'élection présidentielle ils sont loin devant et ils disent aux Insoumis qui avaient fait un score minable je sais pas vous avez qu'à nous rejoindre démerdez vous vous êtes minoritaire vous vous intéressez pas on va présenter des candidats face à vous et tout machin et dix ans plus tard hop là dans l'autre sens l'Union Populaire bam 22% l'EPS moins de 2% et l'Union Populaire qui agra l'EPS de haut en disant bah vous avez qu'à nous rejoindre niquez vous et le karma ouais c'est ça donc non 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 c'est ouais ouais la vocation hégémonique c'est historique à gauche c'est très lié à l'histoire du parti socialiste c'est pas vraiment la même dynamique tu crois que l'EPS va remonter j'en sais rien je sais pas je sais pas du tout est-ce que la social-démocratie a un avenir en France bon Adrien Quatennens il a son idée il l'a dit hier soir il l'a dit jeudi soir c'est pour lui c'est assez clair mais je sais pas la preuve qu'il y a des remontadas possibles regardez ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon en disant c'est pas une remontada ça bah voilà la vocation hégémonique bah la vocation hégémonique c'est un parti politique qui ça a été le PS pendant des décennies qui estime qu'il a vocation à être la force centrale de son camp et que tous les autres partis satellites autour de lui ont vocation à le rejoindre et à accepter ses conditions donc c'est la question de quelle place tu donnes à la négociation quelle place tu donnes autour de la table etc et ce que j'appelle une vocation hégémonique c'est un petit peu ce que fait la France Insoumise là depuis une semaine de mettre la pression très forte sur les communistes et les écolos en leur disant si vous voulez avoir des députés il faut obéir à nos conditions c'est comme ça et pas autrement je caricature parfois c'est pas très loin c'est ça qu'on appelle la vocation hégémonique la SFIO a été fondée sur la base pour réunir tous les socialistes c'est pas nouveau ouais bien sûr bien sûr mais tu vois la SFIO quand ils ont fait le programme commun ou le parti socialiste plutôt quand ils ont fait le programme commun ils se sont mis d'accord avec les communistes dans des accords notamment des accords électoraux le PS a eu des politiques d'accords électoraux avec d'autres formations politiques notamment les communistes notamment les écologistes ils ont garanti aux communistes d'avoir un groupe les communistes ils ont un groupe à l'Assemblée Nationale depuis la Seconde Guerre Mondiale et s'ils ont réussi à garder leur groupe aussi longtemps c'est en grande partie parce qu'ils se sont mis d'accord avec le PS alors il est possible qu'en juin prochain pour la première fois depuis la Seconde Guerre Mondiale il n'y ait plus de groupe communiste à l'Assemblée Nationale qu'est-ce qui se négocie dans les accords entre les partis pour les législatives alors ça c'est une bonne question en ce moment donc il y a des négociations entre les partis politiques pour les législatives il négocie deux choses il négocie ce qu'on appelle un accord de gouvernement c'est-à-dire si on réussit à gagner ensemble qu'est-ce qu'on fait comment on gouverne la France donc c'est programmatique c'est sur une base programmatique on se met d'accord à l'avance sur un programme de gouvernement qu'est-ce qu'on fait comment on le fait quelle priorité on donne qu'est-ce qu'on lâche pas qu'est-ce qu'on met en discussion qu'est-ce qu'on est prêt à faire différemment etc et là chacun vient avec ses conditions et on discute par exemple il y a deux parties qui essaient de se mettre d'accord il y en a un qui dit pour nous ça c'est non négligeable et l'autre qui dit nous on n'est pas d'accord avec ça et c'est non négligeable bon si on négocie on va essayer d'arrêter d'être con on va commencer à négliger donc on va essayer de se mettre d'accord et on essaie de trouver des voies différentes on essaie de par exemple on peut proposer un référendum j'ai dit quoi négligeable non négociable pardon négociable je me disais bien que la phrase était bizarre non négociable donc on va se mettre d'accord etc donc c'est comme ça par exemple que la France insoumise et les communistes se sont mis d'accord sur la question du nucléaire pendant dix ans la question du nucléaire ils savaient qu'ils n'étaient pas d'accord sur le sujet la France insoumise veut sortir du nucléaire les communistes veulent développer le nucléaire ce que je suis en train de vous dire Adrien Quatennens l'a expliqué sur mon plateau jeudi soir il l'a très bien expliqué d'ailleurs du coup ils ont dit bon on n'est pas d'accord sur ce sujet mais si on arrive ensemble à gouverner le pays on proposera un référendum aux français ça veut dire que les deux parties de la majorité feront campagne l'un contre l'autre bon je les laisse voir voilà voyez le genre de compromis qu'on peut réussir à trouver donc ça c'est la première chose que négocient les parties entre eux et une fois qu'ils se sont mis d'accord sur sur ces engagements programmatiques ils négocient ce qu'on appelle des investitures dans les circonscriptions c'est à dire quel candidat on présente c'est à dire dans telle circonscription on va présenter un candidat de ton parti et moi je m'engage à pas investir de candidat face au tien on va soutenir le tien il aura le droit de mettre le logo sur son affiche c'est un candidat du groupement de l'union qu'on ferme ensemble en échange de quoi dans telle autre circonscription on va présenter un candidat de mon parti et on est d'accord que toi tu vas le soutenir dans cette circonscription c'est déjà arrivé au sein du PS avec le référendum de 2005 c'est vrai tu as raison mais le PS n'était pas au gouvernement à l'époque et là la différence entre les deux mais c'est vrai tu as raison ça a déchiré le PS ce truc là qui a réussi à se rassembler avec la synthèse hollandienne ouais ouais ce qui a aussi provoqué le départ de Jean-Luc Mélenchon en partie c'est quoi une circonscription c'est le territoire dans lequel sont élus les députés donc là quand tu vas voter en juin prochain tu vas voter dans ta circonscription à toi je sais pas où t'avises voilà n'importe qui peut être parachuté pour un candidat de député il faut respecter des conditions il faut avoir un pied à terre dans la circonscription je crois que c'est obligatoire ou alors ça a changé je sais plus similaire à ce qui a été fait entre Julien Bayot et Clémentine Autain tu fais référence au second tour des élections régionales je crois là c'est différent c'est un ralliement de second tour dans une élection locale c'est encore différent donc voilà ce qui est en train de se passer actuellement les députés les partis politiques sont en train de négocier entre eux sur un accord de gouvernement et sur des candidats communs qu'ils vont présenter dans toutes les circonscriptions pour essayer de se mettre d'accord au maximum et essayer d'avoir le maximum de députés à l'Assemblée sachant qu'au bout du bout du bout chacun des partis va compter le nombre de députés qu'il a et il y a des partis qui essayent de se défendre pour essayer de conserver un groupe de députés parce qu'ils estiment que c'est important etc non il n'y a plus de restrictions maintenant tu peux te présenter où tu veux sans condition d'adresse ou de possession de bien d'accord non ça c'est fini ce truc là ok t'as pas des insights des infos croustillantes sur ce qu'ils se disent si mais je vous les dirai pas parce que du coup ça travaillerait du off c'est combien déjà pour monter un groupe de députés c'est 15 députés c'est 15 députés peut-on imaginer d'interdire les partis politiques et d'installer une grille de salaire connue et fixe pour tous les postes politiques hein interdire les partis politiques ça se fait ça se fait ça se fait en Corée du Nord en Iran ouais ouais ça se fait ça se pratique ça se pratique la preuve qu'on peut l'imaginer en Russie on n'est pas loin en Chine aussi c'est vrai en Russie aux Philippines ouais ouais en Chine il y en a au moins un ah bah c'est bon alors c'est démocratique à Cuba aussi je précise du coup si t'as 14 députés t'as pas le droit de te mettre d'accord ensemble si mais t'as pas le droit de former un groupe un groupe un groupe de députés c'est pas un truc informel c'est un truc formel institutionnalisé avec des pouvoirs spécifiques etc donc tu peux te coordonner bah d'ailleurs vous vous souvenez il y a eu un groupe éphémère qui a existé à l'Assemblée Nationale qui s'appelait le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité EDS qui a été formé en partie par des députés qui ont quitté La République En Marche qui étaient insatisfaits de la politique notamment environnementale menée par le gouvernement et ce groupe il était composé de Cédric Villani Mathieu Orphelin Paola Forteza Delphine Bateau et donc quelques personnes issues de la gauche et tout qui ont fait ce groupe mais malheureusement ils ont enfin malheureusement pour eux ils ont perdu quelques-uns de leurs membres qui ont décidé de se barrer du coup ils n'étaient plus assez nombreux du coup le groupe a arrêté d'exister en tant que groupe mais il a continué à exister en tant que collectif donc il s'appelait le collectif EDS ils se présentaient dans les médias comme collectif EDS mais ils étaient moins de 15 donc est-ce qu'un député peut n'appartenir à aucun groupe oui bien sûr à ce moment là on appelle ça un député non inscrit député non inscrit inscrit nulle part inscrit dans aucun groupe tu vois ce que je veux dire donc il a toujours le droit de déposer des amendements de les défendre et de voter les lois ça reste un député de la nation attention il ne faut pas le mépriser en revanche il n'a pas de pouvoir collectif j'ai une question est-ce que ton stream est légal parler de la présidentielle bah non regarde je ne suis pas en train d'en parler de la présidentielle pourquoi vous êtes de la police non non je fais bien exprès de ne pas parler du second tour de l'élection présidentielle puisque je n'ai pas le droit par contre ce qui est illégal c'est de ne pas follow cette chaîne vous savez que c'est illégal ça vous devez follow la chaîne si vous faites ce que vous voulez mais c'est dans le code électoral chaîne de Jean Massier on ne les connait pas je vous ai vu les gens qui follow là je vous vois merci Arsiane faites gaffe il y a des contrôles ah ouais il y a des contrôles déjà que si vous n'êtes pas sub c'est bon ça peut passer ça dépend du policier s'il fait du zèle ou pas mais follow faites gaffe merci Chocolax Chocolates Choxolates merci pour ton sub merci beaucoup merci Abzège Abzje Abzje pour tes 5 subs offerts au chat merci à toi merci beaucoup merci Pénitence 2 pour ton prime c'est la pire campagne présidentielle je sais pas j'ai pas le droit de t'en parler j'ai pas le droit c'est illégal merci Nimar Kild merci beaucoup merci Mercutio merci il n'y a pas de Atarcom dans le chat quel enfer c'est quoi le pouvoir d'un groupe parlementaire un groupe parlementaire ça permet de participer aux discussions collectives de l'Assemblée nationale donc tu sièges à la conférence des présidents par exemple qui détermine une partie du calendrier tu sièges au bureau de l'Assemblée nationale et puis surtout tu peux inscrire des textes à l'ordre du jour tu peux déposer des amendements collectivement tu peux demander des scrutins publics tu peux enfin voilà t'as des pouvoirs en tant que groupe qui sont assez intéressants clairement quand t'es député vaut mieux être dans un groupe que pas être dans un groupe en plus t'as des moyens tu bénéficies de moyens de travail collectif un groupe politique a les moyens d'embaucher des collaborateurs de groupe il a les moyens de réserver des salles de réunion d'avoir des bureaux c'est con ce que je suis en train de dire mais voilà pour le boulot quotidien c'est plutôt pratique à un certain nombre tu peux déclencher un référendum ouais 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 référendum référendum d'initiative partagée tu peux saisir le conseil constitutionnel enfin non t'as pas besoin d'avoir un groupe pour saisir le conseil constitutionnel mais c'est mieux d'être en groupe parce que tu peux coordonner le travail c'est comme si vous me demandiez tiens je vais faire un parallèle c'est comme si vous me demandiez c'est quoi la différence entre être un simple citoyen et être un parti politique bah parti politique ça pèse collectivement vous êtes d'accord avec moi parti politique c'est une organisation qui coordonne ses actions ses argumentaires qui présente des candidats etc bah c'est quoi la différence entre être un un seul citoyen tout seul dans son département et être un collectif de citoyen organisé sous forme de parti bah un parti ça a plus de poids bah voilà vous avez l'idée c'est pareil un député un député qui arrive tout seul à l'Assemblée Nationale qui n'est pas dans un groupe bah il peut pas faire enfin oui si il peut toujours prendre la parole défendre des trucs mais il passe complètement à côté de l'organisation collective avec d'autres députés et puis même d'un simple point de vue politique être un groupe ça permet de peser on est en démocratie le parlement est une démocratie donc en démocratie quand t'es en groupe et que tu dis bah nous le groupe machin tous ensemble on pense que etc bah tu as du pouvoir de poids de négociation plus tu pèses lourd plus t'as les moyens d'imposer tes manières de voir les choses plus tu peux accélérer ou ralentir des trucs faciliter ou empêcher voilà quoi en plus tu déjeunes tout seul à la cantine c'est chiant de pas faire partie d'un groupe ouais je suis d'accord c'est hyper emmerdant ah ouais comment tu fais pour aller aux soirées aux partouzes et tout non non c'est chiant d'être un député tout seul t'es jamais au courant des soirées c'est comme si tu jouais à WOS en guild ouais c'est ça bon courage pour le raid putain aucun impact ouais donc il y a des élections de députés avec des programmes que l'on peut voir oui oui ça arrivera au mois de juin prochain tu verras il y aura des programmes il y aura une campagne il y aura des meetings il y aura des streams sur la chaîne Twitch de Jean Macier ça va être génial vous allez adorer la salle il est seul non Jean Lassalle il est membre du groupe UDI à l'Assemblée Nationale est-ce qu'un membre dans le groupe peut aller à son encontre sans que cela pose de problème au groupe bah ah non il est Liberté et Territoire la salle ah oui pardon ah oui oui non pardon je confondais avec Meir Habib dont je parlais tout à l'heure oui oui non Jean Lassalle il est dans un autre groupe pardon qui s'appelle Liberté et Territoire oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai oui oui Jean Lassalle il est Liberté et Territoire autant pour moi qu'est-ce que j'étais en train de dire ah oui est-ce que tu peux aller à l'encontre de ton groupe bah un groupe c'est une organisation collective de députés qui se mettent d'accord entre eux un groupe c'est normal ils discutent entre eux pour essayer de se mettre d'accord sur un point de vue politique sur une ligne politique sur qu'est-ce qu'on défend ensemble etc normalement si t'es dans un groupe c'est que t'es a priori plutôt d'accord que tu partages avec les autres membres du groupe on peut appeler ça une idéologie si vous voulez ou un programme politique ou une vision politique ou quand même un corpus d'idées c'est normal du coup est-ce que parfois tu peux être en désaccord avec les autres membres du groupe oui tu peux dire à tes collègues écoutez les gars moi je suis désolé mais moi sur ce truc là je suis pas avec vous je vous suis pas moi je suis pas d'accord et tout après les groupes essayent de s'organiser pour parfois ils peuvent dire bon bah chacun vote comme il veut c'est pas grave sur ce point là c'est ok genre sur des sujets sur la PMA bon bah chacun vote en son âme et conscience on est pas obligé d'avoir une discipline collective et tout ça peut arriver et puis parfois sur d'autres sujets bah si t'es pas d'accord bah bon bah qu'est-ce que tu veux qu'on continue à bosser ensemble ou pas parce que si t'es pas d'accord alors il y a un problème c'est qu'on est plus d'accord donc en fait c'est une question de cohérence politique c'est une question de cohérence politique donc un député qui vote contre son camp sur une position de principe importante bah en fait il s'exclut de lui-même du groupe c'est normal c'est pas absurde est-ce qu'il peut faire partie de plusieurs groupes non 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 c'est une question de cohérence politique c'est pour ça que la notion de consigne de vote elle donne l'impression qu'il y a quelqu'un qui de manière autoritaire te donne l'ordre de voter d'une manière merci Lunambule pour ton prime donc c'est ce qu'on appelle une consigne de vote genre on te donne l'ordre de voter et puis il y a surtout une discipline de vote qui est une discipline mais collective en fait on est ensemble et on se met d'accord en fait donc on fait des compromis on dit bah écoute Michel on comprend tes réserves en même temps regarde c'est quand même important qu'on vote tu te rends compte s'il nous manque des voix on aura l'air cons et en fait c'est de la négociation donc on discute on peut essayer de se mettre d'accord et puis bon si vraiment Michel il n'est pas d'accord et que pour lui il veut vraiment voter le truc bah écoute désolé Michel mais tu fais plus partie du groupe quoi politiquement on n'est plus d'accord c'est la notion de groupe quoi j'invente Michel ça n'existe pas ouais c'est toujours Michel il est chiant ce Michel il fait chier Michel ouais je l'ai toujours dit est-ce qu'il faut être abonné à la chaîne Twitch de Jean Macier pour former un groupe ouais c'est obligatoire ouais ouais et puis c'est mieux politiquement ça permet d'avoir du poids donc donc il y a certains votes comme ça enfin je ne sais pas essayer d'imaginer des trucs un député insoumis qui vote la réforme des retraites bah les autres collègues ils vont se tourner vers lui en réunion ils vont faire bah qu'est-ce que tu branles bah non je ne sais pas moi je trouve qu'elle est vachement bien cette réforme enfin il faut regarder la vérité en face on n'a plus les moyens de le financer notre modèle de protection sociale la durée de vie s'allonge il faut bosser plus longtemps moi ça me parait logique quoi bah écoute t'es sûr ça va t'as pas picolé tu veux qu'on en parle tu t'es cogné contre un mur bon bah voilà bah du coup ils discutent entre eux puis ils disent bah écoute on comprend pas pourquoi tu votes ça nous on était assez clair on a été élus toi et moi on a été élus sur le même programme programme qui disait non à la retraite à 65 ans bah écoute moi je pense qu'il faut plus que tu fasses partie du groupe enfin même je pense qu'il faut que tu démissionnes de toi-même du groupe tu t'exclus de toi-même du groupe enfin t'es plus d'accord avec nous c'est pas grave on part pas fâchés mais voilà vous voyez l'idée du coup est-ce qu'il y a des élections au sein du groupe pour savoir qui appartient au groupe elles sont formalisées en fait les groupes font ce qu'ils veulent les groupes sont libres de s'organiser comme ils veulent donc un groupe peut refuser une adhésion un groupe peut être méga ouvert vient qui veut donc il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle universelle les groupes décident collectivement ils se mettent d'accord ils font des réunions toutes les semaines voilà ça peut être souple ou pas donc voilà quoi dans mon syndicat on appelle ça travailler le consensus ah ouais ouais moi je suis d'accord avec toi moi je trouve ça très bien oui on se met d'accord c'est aussi ça la démocratie on discute entre nous on n'est pas toujours d'accord sur tout mais on n'est pas obligé de s'engueuler tout le temps donc on se met d'accord c'est ça ce qu'on appelle la discipline de vote à partir de quelle heure tu démarres le live demain pour les résultats ? de ceux dont on ne doit pas prononcer le nom demain je commence mon stream à 19h un député qui démissionne d'un groupe peut être une prise de guerre d'un autre groupe ouais un député qui démissionne après un député qui démissionne d'un groupe parce qu'il n'est plus d'accord avec le groupe il risque de ne pas être investi par le parti à la prochaine élection mais en même temps c'est logique tu as voté pour la retraite à 65 ans tu ne vas pas être investi par un parti qui propose de supprimer la retraite enfin de maintenir la retraite à 60 ans est-ce que les partis ont des whip à l'américaine pour assurer la discipline des votes des députés ? ouais les partis majoritaires ont ça parfois notamment la république en marche ils ont ça quelle est ton analyse sur l'électorat de Mélenchon ? ah j'ai pas le droit d'en parler désolé il faudra que tu me poses la question demain soir tu streams demain pour les résultats ? ouais 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 rendez-vous à demain demain c'est quoi un whip ? ce qu'on appelle un whip c'est un député souvent au sein de la majorité dont le rôle est de veiller à la discipline de vote des députés de la majorité parce que la majorité à la différence des oppositions à l'assemblée elle a un enjeu c'était toujours majoritaire par définition et donc il faut pas qu'il y ait des voix qui se dispersent et donc le whip il est chargé de la coordination des votes en interne et il est là pour rappeler un ordre il est là pour rappeler un whip ça veut dire fouet en anglais pour ceux qui savent pas un whip c'est un fouet et donc son rôle c'est symboliquement de fouetter les députés un peu récalcitrants en leur passant des coups de fil on est allé voir dans leur bureau en disant hé Michel on est d'accord que cet après-midi tu votes avec nous oui on est d'accord c'est Michel Michel encore toi ? ah non mais je te dis Michel c'est infernal tu casses les couilles à chaque réunion de groupe ils votent pas comme nous désolé Michel qui s'appelle Michel dans le chat qui est pas content on va changer de prénom t'inquiète il faut toujours pas voter les retraites les députés ont-ils des pouvoirs dans leur circonscription ? non pratiquement aucun les députés sont pas des élus locaux donc ils ont pas de pouvoir d'administration ils ont pas de fonctionnaires à leur service ils ont pas de non non ils ont de l'influence au mieux ils ont de l'influence donc ils peuvent envoyer des courriers au préfet au maire pour gueuler pour demander des trucs pour s'assurer de machin de trucs mais non non c'est pas des élus locaux c'est pas une collectivité locale une circonscription à une époque ils avaient ce qu'on appelait la réserve parlementaire qui était une somme de pognon qu'ils pouvaient distribuer à des assos à des collectivités pour les aider à boucler des budgets des trucs comme ça mais c'est fini ça il n'y a plus ça a été supprimé la réserve électorale la réserve parlementaire pardon parce que c'était souvent l'objet de ce qu'on appelle un clientélisme c'était assez mal vu par l'opinion publique par les journalistes qui révélaient chaque fois des trucs et puis voilà après c'est une question de posséder ouais finito c'est ça finito c'est une question de point de vue mais il y a quand même des observateurs qui même des députés moi je me souviens de députés qui me disaient non mais genre moi je suis député je suis là pour voter les lois je suis pas là pour distribuer des subventions en fait désolé mais c'est pas mon rôle c'est pas grave de perdre ce pouvoir là ça existe encore chez les préfets et les préfettes ouais ouais ils ont transformé ça dans un espèce de pool où les préfets ont la possibilité ça c'est normal les préfets ils ont toujours la possibilité s'ils le souhaitent de soutenir des collectivités des machins et c'est là que le député peut être un peu influent parfois donc il y a des coups de fil disons qu'à l'époque ils distribuaient directement le pognon et maintenant ils passent des coups de fil pour essayer d'influer en disant bon monsieur le préfet écoutez là il y a la commune de machin dans ma circonscription il leur manque 10 000 balles pour boucler le budget pour refaire le préau de l'école primaire moi j'aimerais bien que la préfecture fasse preuve de mensuétude et les aide à boucler le budget voilà vous voyez donc c'est ça c'est ça que j'appelle avoir de l'influence en gros il n'y a rien qui a changé ah bah si 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 parce que du coup c'est plus eux qui distribuent directement le pognon donc ils peuvent plus faire de l'électoralisme à l'ancienne en donnant directement du pognon à des assos locales qui comme par hasard représentent beaucoup d'électeurs hein les associations de supporters de l'Olympique de Marseille par exemple je sais pas pourquoi je dis ça en vrai c'est quoi un préfet un préfet ou une préfète c'est un c'est un fonctionnaire c'est pas un élu il représente pas le peuple il représente l'état dans les territoires l'état entendu au sens de machine administrative et de gouvernement pour une des meilleures manières d'exprimer d'expliquer ce que c'est que le préfet je pense c'est un peu comme quand on parle aux enfants vous savez c'est toujours plus simple d'expliquer ce que c'est qu'un roi plutôt qu'un président de la république parce qu'un roi ça paraît un peu plus naturel plus simple le roi il a avec sa couronne sur la tête et tout le roi à l'époque de la monarchie le roi il était représenté dans les provinces du royaume par un représentant du roi qui avait la confiance et la délégation du roi pour gérer les affaires locales de la province au nom du roi au nom de sa majesté le roi etc machin et donc il était en lien avec la cour à Paris et il pouvait faire remonter des demandes des propositions et puis recevoir surtout des ordres du roi qui lui demandaient d'augmenter les impôts machin et tout le bailli les trucs comme ça les gouverneurs et tout avec l'instauration de la république etc il n'y a plus de représentant l'état ce n'est plus le roi ça devient une république et donc il y a toujours un représentant de l'état dans les territoires et ça devient ce qu'on appelle un préfet qui est un fonctionnaire dont le rôle c'est de représenter l'équivalent de ce que c'était le roi à l'époque c'est à dire l'autorité de l'état dans le territoire et donc le roi merci à Jules Esa et donc le préfet son rôle aujourd'hui c'est d'être l'interlocuteur de l'état avec les collectivités locales avec le président du conseil régional président du conseil départemental avec les mairies etc il s'occupe de la police et de la sécurité civile c'est quand même un rôle primordial d'autorité que d'être en charge de la police au sens premier du mot police merci Aniros pour les 25 subs 25 subs offerts au chat merci Aniros c'est hyper généreux merci beaucoup ça fait super plaisir et donc et donc voilà et donc le préfet le préfet il a la main sur la police il y a des polices municipales comme vous le savez mais c'est pas lui qui c'est pas les mairies qui sont en charge des activités de police c'est une compétence régalienne de l'état le préfet s'occupe aussi du contrôle de l'égalité de ce que font les collectivités c'est quand même un rôle important donc une municipalité un conseil municipal ne peut pas voter n'importe quoi le préfet a le pouvoir de censurer les décisions des collectivités s'il estime qu'elles sont contraires à la loi mais il y a tout mais attention attention il fait pas ce qu'il veut non plus c'est à dire qu'il y a quand même un juge qui est indépendant je vous rappelle qui peut aller contre le préfet en disant non 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 la collectivité elle avait le droit de faire ça vous pouvez pas l'empêcher de le faire quand les gouvernements changent les préfets changent non justement les préfets sont des hauts fonctionnaires ils sont les représentants de l'administration zélé ils sont pas ils sont pas censés avoir une couleur politique il peut être nommé directement par le président ou c'est puissant comme pouvoir non un préfet est nommé en décret en conseil des ministres et les préfets sont les préfets sont nommés par le conseil des ministres par le gouvernement et ils sont généralement mais pas toujours issus de ce qu'on appelle le corps préfectoral qui est un corps de haut fonctionnaire la préfectorale comme on l'appelle qui sont des gens un peu spécialisés quand même dans les faits ils sautent au changement de majorité non ils sautent pas au changement de majorité la nouvelle majorité peut essayer de nommer de nouveaux préfets dont ils apprécient d'autres formes de qualité ça c'est possible mais il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de remise de démission collective des préfets le jour du second tour ça ça n'existe pas les préfets restent préfets ce qu'on appelle la continuité de l'état l'état continue le gouvernement change et pourra plus tard les remplacer etc. s'il le souhaite mais c'est pas on a claquement de doigts on n'est pas aux Etats-Unis donc c'est pas une administration à l'ancienne où tu changes les visages du jour au lendemain après les préfets bougent pas mal oui les préfets bougent pas mal mais il y avait attends préfet du bouche du Rhône merde attends c'était quel j'avais vu un super article sur la préfecture de police des bouches du Rhône Frédéric Camilleri c'est ça hop c'est la préfète de police des bouches du Rhône Frédéric Camilleri qui est une jeune femme brillante apparemment j'avais lu un super portrait d'elle je crois que c'était Le Monde qui l'avait publié ou l'Ib je sais plus merci pour vos subs merci beaucoup merci pour vos subs mais c'était vieux c'était il y a plus d'un an et j'arrive pas à le retrouver sur Google l'article merci Blue Hippo ouais mais fortement donc Frédéric Camilleri elle s'appelle je me souviens plus où j'avais lu ça mais c'était vachement bien et c'était un portrait qui montrait bien la préfectorale et tout comment ça fonctionne tout ça évidemment la Provence whatever est-ce qu'il y a un préfet en Nouvelle-Calédonie bien sûr si demain je veux devenir préfet comment ça se passe je dois d'abord être maire d'une ville plus importante de la région non 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 c'est pas c'est pas des élus les préfets ils viennent pas de la fonction politique ce sont des hauts fonctionnaires tu dois passer un concours tu dois passer un concours donc le mieux c'est de faire l'ENA donc ça s'appelle plus comme ça l'ENA maintenant ça s'appelle l'ISP l'Institut du Service Public et ensuite il y a un recrutement il y a un recrutement dans le corps de la préfectorale donc je crois que c'est un concours interne au ministère de l'Intérieur et là tu dois commencer un parcours de haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur donc tu vas commencer par être sous-préfet tu dois commencer par être détaché tu vas commencer par être administrateur en général tu commences d'abord administrateur puis tu évolues dans la carrière petit à petit administrateur civil puis tu peux être nommé sous-préfet etc. après le concours est très dur ah c'est extrêmement dur ça je vous le mets tout de suite bah c'est pas compliqué est-ce que t'es capable de faire une dissertation là on a un claquement de doigts sur le contrôle de l'égalité des budgets des collectivités locales t'es capable de me parler de la règle d'or là des conseils départementaux ou c'est chaud bon bah voilà c'est à peu près le niveau de connaissance que tu dois avoir déconcentration et décentralisation 30 ans de dynamique contradictoire tu t'es exposé là en 45 minutes au grand oral t'es chaud voilà donc c'est un peu ce niveau là donc c'est voilà voilà après il y a aussi des recrutements au concours extérieur justement il y a une vraie volonté depuis des décennies maintenant d'ouvrir à la société civile la haute fonction publique donc si t'as un parcours si t'as été chef d'entreprise que t'as eu un parcours différent etc tu peux aussi devenir préfet en étant nommé il y a aussi le troisième concours la nomination etc bon mais voilà donc bon courage être sub à ma chaîne est un petit plus ça c'est vrai ça ira dans le sens de votre dossier c'est vrai c'est vrai et toi tu peux devenir préfet non 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 moi j'ai choisi une autre voie j'ai fait autre chose de ma vie et surtout j'ai aucune envie les EPCI à fiscalité propre classique facile facile donc non mais effectivement préfet bah préfet voilà c'est un beau boulot tu dois savoir très bien comment ça fonctionne l'organisation interne de la gendarmerie nationale et de la police nationale tu dois savoir très bien comment ça fonctionne le SDIS évidemment le service départemental d'incendie et de secours ça tu connais tu dois très bien comprendre évidemment les dynamiques de décentralisation et de déconcentration avec les EPCI et la carte de l'intercommunalité ça tu dois la connaître par coeur évidemment tu dois évidemment avoir des notions élémentaires de juridiction administrative et de fonctionnement du conseil de la cour d'appel du coin de la cour administrative d'appel du coin la jurisprudence du conseil d'état évidemment ça c'est un classique tu la connais déjà à peu près le fonctionnement des finances publiques locales ça c'est par coeur ça tu le sais très bien comment ça fonctionne avec son rythme avec son fonctionnement la cour régionale des comptes évidemment tu as lu ses derniers rapports et puis une fois que tu es nommé préfet bah ton boulot écoute ton boulot va être consisté à avoir au téléphone toute la journée des maires des présidents d'interco des responsables de la police nationale des renseignements généraux etc des gens à Paris au ministère de l'intérieur merci Damdam merci Damdam bonjour les viewers de Damdam bienvenue sur ma chaîne je m'appelle Jean Macier je parle de politique sur cette chaîne depuis longtemps et je crois qu'on va voir Damdam dans pas longtemps sur ma chaîne ça va être cool ça va être trop cool bienvenue à toi Damdam merci à vous soyez bienvenue pensez à la foule ou la chaîne tout ça tout ça vous connaissez j'étais en train d'expliquer ce que c'est qu'un préfet dis donc qui c'est qu'un préfet comment ça marche ? et donc voilà donc j'étais en train de vous dire que que le préfet son boulot toute la journée ça consiste à animer des réunions avec des élus locaux avec des représentants des différentes fonctions publiques dans les territoires avec l'agence régionale de santé pour coordonner l'ouverture des centres de vaccination pour acheminer les doses de vaccins au bon endroit et tout machin c'est un boulot c'est un boulot de haut fonctionnaire territorial très compliqué merci Dalria qui offre un sub à Damdam quel plaisir merci beaucoup avec DRG qui n'existe plus moi en plus ça a été réformé alors ça évidemment les renseignements généraux territoriaux tu sais comment les renseignements territoriaux tu sais comment ça fonctionne tu devras dire aussi si tu gardes en garde à vue chaque personne alors pas du tout tu n'es pas juste d'instruction donc non 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 vous faisiez quoi chez Damdam ? ah oui c'était quoi le stream du jour je sais pas j'avais regardé j'étais en stream donc voilà Vampire Survivors ah ça fait longtemps que je ne l'ai pas lancé en plus ça a été mis à jour plein de fois il faut que j'y rejoue il y a encore des nouveaux combos il paraît il y a encore plus le bordel à l'écran ça fait longtemps que je n'y ai pas joué c'est la présidentielle moi je n'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo c'est horrible message de réserve merci The Holiday pour ton risse merci pour la GAV c'est le procureur oui oui pardon pas proc pas juge d'instruction oui oui c'est vrai procureur le proc vous voyez typiquement je ne pourrais pas être préfet il me manque des notions élémentaires de procédure pénale donc là tu vois les codes qui sont derrière moi si je voulais devenir préfet il faudrait que je les relise je n'en ai aucune envie je n'en ai aucune putain d'envie le juge d'instruction te met en examen ouais ouais à l'issue de la garde à vue s'il y a matière le préfet ça peut aussi passer des arrêtés illégaux pour faire plaisir à différents lobbies genre celui des chasseurs ou celui des écolos effectivement en interdisant certains jours de chasse le week-end et tout ouais ouais t'as des trucs sympas t'as des trucs sympas à vivre quand t'es préfet tu te coltines les dates d'ouverture de chasse les restrictions tu gères les associations de chasseurs et les associations écolos et tout non c'est du bonheur il date de quelle année tes codes ? de l'époque où j'étais étudiant en droit donc 2008-2009 il commence à dater un peu 2008-2009 mais il y a encore les annotations dessus pour tricher pendant les exams il y a toujours les petits post-it en haut vous ne les voyez pas très bien mais pour savoir à quelle page ils sont les articles importants où travaille le préfet dans une mairie ? non dans une mairie c'est là qu'il y a le maire et dans une préfecture c'est là qu'il y a le préfet je crois qu'il y a un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir mais je ne sais pas maire mairie préfet préfecture c'est quoi une sous-préfecture ? une sous-préfecture ça porte assez bien son nom c'est une représentation de la préfecture dans une petite ville du département où c'est important d'avoir une représentation quand même est-ce que le préfet peut se faire virer ? ah oui ah bah oui il peut se faire dégager c'est déjà arrivé le préfet de police de Paris s'est fait dégager après la manifestation des gilets jaunes sur l'arc de Triomphe vous vous en souvenez ? la manifestation de décembre 2018 et il a été remplacé par Didier Lallement préfet de police pour faire simple un préfet de police c'est dans les grandes villes Paris, Marseille et Lyon pour faire simple il a des pouvoirs particuliers notamment en matière de police plus de pouvoir que les autres préfets et en échange il y a un préfet de région qui s'occupe d'autres trucs que lui je ne vais pas rentrer dans le détail mais voilà préfet de police c'est spécifique au Bouches-du-Rhône à la préfecture donc à Paris à la préfecture de police de Paris et en plus il a un pouvoir important quasiment de co-gestion de la ville avec la mairie etc je ne rentre pas dans le détail mais le préfet de police c'est un peu comme un shérif ouais sauf qu'il ne porte pas de flingue à la ceinture et qu'il ne va pas régler des comptes c'est un haut fonctionnaire qui travaille dans des bureaux et qui fait des réunions pardon de le dire comme ça mais il dirige les forces de police par contre donc typiquement la préfecture s'occupe du maintien de l'ordre lors des manifestations donc c'est pour ça que c'est à la préfecture qu'il faut déclarer les manifs et c'est la préfecture qui a le pouvoir de les interdire le cas échéant même si l'arrêté d'interdiction peut être contesté devant un juge qui peut l'annuler et ça arrive c'est le préfet de police qui est chargé du maintien de l'ordre donc il coordonne en général il a des services spécialisés c'est pas lui tout seul mais il a un PC sécurité merci Quentin Metz pour tes six mois les préfets peuvent aller à l'encontre des décisions des maires ils peuvent même annuler des décisions des collectivités locales dans le cadre du contrôle de l'égalité mais attention là c'est pareil il fait pas ce qu'il veut ça va vous faire chier là je vais vraiment vous faire chier si je commence à parler du contrôle d'opportunité du contrôle de l'égalité mais bref le préfet ne fait pas de contrôle d'opportunité il ne fait que du contrôle de l'égalité peut-on vraiment interdire les manifestations ah oui 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 on n'est pas constitutionnellement libre d'aller gueuler alors non la liberté d'expression est encadrée par un article de la déclaration des droits de l'homme citoyen qui précise bien que l'expression est libre sauf à abuser de cette liberté dans les cadres prévus par la loi très important du coup la loi elle précise bien que la liberté d'expression est limitée qu'il y a des bornes à la liberté d'expression et grosso merdo il y a deux grands ensembles de bornes à la liberté d'expression qui sont le respect de la personne donc par exemple de son image de sa réputation etc et puis il y a le respect de l'ordre public et c'est typiquement dans le cadre de l'ordre public que rentre la question des manifestations puisqu'il peut y avoir des manifestations qui troublent l'ordre public et dès lors qu'un préfet estime qu'il y a des éléments susceptibles de prouver la volonté ou le risque de trouble à l'ordre public d'une manifestation il est en droit de l'interdire donc de porter atteinte à la liberté de manifester en interdisant effectivement une manifestation sur la voie publique parce que celle-ci outrepasse une autre chose très importante défendue par les textes fondamentaux qui est l'ordre public ensuite il y a un juge qui va regarder cet arrêté d'interdiction et qui va pouvoir avoir une estimation différente de celle du préfet et donc il va pouvoir annuler son arrêté d'interdiction comme le convoi de la liberté par exemple c'est un bon exemple le convoi de la liberté c'était des voitures qui se rassemblaient sur des routes avec le but affiché sur les réseaux sociaux de se rendre à Paris qui est la capitale du pays dans le but de bloquer la capitale le préfet il a regardé ça il a dit j'y vois une volonté de troubler l'ordre public en même temps c'était pas très difficile c'était un peu écrit donc il a dit j'interdis donc il a interdit et le juge il est passé derrière il a regardé il a fait non là effectivement il y a trouble à l'ordre public il y a volonté de troubler l'ordre public y a-t-il une définition précise de l'ordre public j'ai toujours trouvé le terme flou il y a une jurisprudence du conseil d'état qui est tenue à jour historiquement depuis plus d'un siècle et demi donc oui 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 l'ordre public c'est assez défini maintenant il y a pas mal de jurisprudence quand même qui précise que les domaines de l'ordre public sur la santé la sécurité l'hygiène la dignité etc non non pour les juristes du tchat on est sur des arrêts du conseil d'état assez anciens maintenant donc non non le respect de l'ordre public est l'une des contraintes qui limite la liberté la liberté n'est pas absolue ça dépend de quelle liberté on parle mais la liberté d'expression par exemple n'est pas absolue de la même manière que la liberté de circulation n'est pas absolue elle est garantie c'est une liberté importante c'est une liberté fondamentale j'ai le droit de me rendre demain dans le département de l'Ardèche si je veux je suis libre j'ai pas demandé l'autorisation à une autorité politique pour me rendre en Ardèche le droit d'aller en Ardèche c'est une liberté en revanche la liberté de circulation elle est limitée par exemple la propriété privée j'ai pas le droit de me rendre chez vous sans votre autorisation c'est con ce que je suis en train de dire mais en fait c'est un peu basique c'est ma liberté de mouvement ma liberté de déplacement est limitée par votre liberté d'être chez vous et d'être maître de qui rentre chez vous ou pas c'est très basique ce que je suis en train de vous dire mais c'est un peu la base de la base la liberté de manifester c'est pareil elle est pas absolue elle est limitée par l'ordre public en partie tranquillité sécurité salubrité les principes de la liberté publique t'as oublié la dignité jurisprudence commune de Morsan sur Orge j'ai oublié la date par contre tu sais que tu seras toujours le bienvenu à la maison et donc voilà et donc c'est pour ça que prenez par exemple deux personnes qui se battent à la sortie d'un bar imaginez il y a deux clients d'un bar un peu éméchés qui sont en train de se battre la police intervient sépare les deux belligérants et là les deux belligérants ils regardent les policiers ils font ah non non mais attendez on est consentant ah non on est parfaitement consentant pour se battre il n'y a pas de il n'y a pas de problème on est en train de se battre mais on est tous les deux consentant bah en fait ça ne suffit pas c'est pas une liberté parce qu'en fait en se battant dans l'espace public il trouble ce qu'on appelle public et donc les policiers sont en droit et en devoir de mettre fin à ce trouble en disant bah non non mais désolé vous ne vous battez pas comme ça ça ne marche pas comme ça dans l'espace public vous ne pouvez pas vous battre comme ça donc vous allez vous inscrire à un club de boxe si vous voulez vous voyez ce que je veux dire arrêtez de vous battez ouais c'est la police donc c'est un exemple que je vous donne c'est un exemple que je vous donne et donc le droit de manifester il est complexe il est organisé la liberté de manifester est soumise à un devoir de déclaration préalable et non pas un régime d'autorisation contrairement à ce qu'on pense parfois ça n'existe pas une manifestation autorisée ça n'existe pas une manif autorisée c'est pas vrai en droit en droit public il n'y a pas d'autorisation à manifester le principe c'est la liberté et l'exception c'est l'interdiction et l'interdiction peut être prononcée par l'autorité donc du préfet mais sur des bases précises et motivées un préfet un préfet qui interdit une manifestation sur l'ordre public qui a été dûment déclaré en préfecture il doit modifier sa décision et l'association ou l'organisation qui a déposé la déclaration de manifester peut se porter devant un juge en disant attendez le préfet est en train de porter atteinte à ma liberté c'est un régime de déclaration préalable en droit c'est très précis un régime de déclaration préalable ce n'est pas un régime d'autorisation et si tu ne déclares pas si tu ne déclares pas tu te places sous le risque d'une interdiction le jour J ça ne veut pas dire que c'est formellement interdit encore une fois la différence entre un régime d'autorisation et un régime de déclaration préalable c'est qu'une manifestation qui ne serait pas déclarée serait interdite par défaut une manifestation qui n'est pas déclarée n'est pas par défaut interdite en revanche la préfecture de police peut empêcher les manifestations de se reluer telle qu'elle avait été pensée par les organisateurs s'ils estiment qu'il y avait des troubles à l'ordre public etc les militants ne déclarent jamais ah si bah si justement c'est les gilets jaunes qui ont inventé la non déclaration de manifestation la déclaration la manif non déclarée c'était un truc de gilets jaunes c'était pas un truc historiquement les manifs c'est toujours déclaré par les organisations syndicales par les associations les marches pour le climat sont déclarées et du coup l'autorité de la préfecture les services de la préfecture sont aussi là pour essayer d'aider les organisateurs de manifestations à faire en sorte que la manifestation se passe bien en disant bon on est d'accord que votre but c'est pas qu'il y ait de la casse du vol de la violence etc les organisateurs de manifs disent bah non non nous on veut gueuler parce qu'on a des choses à dire etc on veut qu'il y ait un maximum de monde mais si on veut qu'il y ait un maximum de monde on veut aussi que le trajet soit sécurisé pour que les gens puissent ne pas avoir peur de venir en manif et tout et donc du coup les organisateurs vont pouvoir parfois se coordonner avec la préfecture ou la préfecture par exemple va discuter avec eux du tracé de la manifestation par exemple si les gens disent bah nous on voudrait manifester de république à nation tel jour de telle heure à telle heure bah la préfecture va pouvoir répondre alors oui mais attendez parce que nous on a une autre demande de manifestation d'un autre truc qui n'a rien à voir et qui prévoit de passer de tel quartier à tel quartier et vous risquez de vous croiser à 16h donc en fait là on a un risque relou de manifs qui se croisent et par ailleurs s'il y a deux manifs de partis politiques différents qui risquent de se croiser la même après-midi on est à peu près sûr qu'il va y avoir un risque de trouble important et ça faut pas être enfin il faut pas être un génie pour le comprendre ouais là il y a un risque assez vénère de la fameuse contre-manif où on va dans le quartier d'à côté et on sait que sur le boulevard machin on risque de se retrouver là typiquement la préfecture de police elle est en droit d'interdire une des deux manifs en disant non 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 attendez on va pas commencer là vous voulez clairement venir vous battre ça se voit donc non en fait vous avez pas le droit si vous voulez faire une manif différente vous allez dans un autre quartier de la ville et on peut travailler ensemble si vous voulez sur un tracé ouais genre les manifs sur l'avortement voilà qui sont déclarées en préfecture et tout bah il y a toujours et c'est normal des collectifs de gauche de défense du droit à l'avortement qui disent bah on va faire une contre-manif à côté du tracé du parcours qui est prévu et là la préfecture elle dit non 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 attendez non non là ça va partir en couille ça se voit ça se sent donc voilà et pareil sur le parcours la police sait comment ça fonctionne il y a des manifs que l'on sait être plutôt vindicatifs dans lesquels il y a des risques de troubles à l'ordre public plus important que d'autres par exemple une manifestation sportive un semi-marathon bon les gens ils viennent pour courir ils viennent pas pour jeter des pavés ou pour gueuler contre le gouvernement donc il y a peu de chances qu'il y ait de la case donc c'est bon on peut y aller mollo sur le parcours on peut le faire machin en revanche le parcours de la manif truc qui va passer à côté des voies de chemin de fer de truc les voies de chemin de fer il y a du ballast c'est des gros pavés c'est des gros bouts de cailloux ça peut se lancer facilement sur les flics on va essayer d'éviter ce tracé là on va en trouver un autre de tracé un peu plus sécure donc voilà c'est pareil si une organisation d'extrême droite demande à manifester dans des quartiers populaires à forte population immigrée bah la préfecture elle va dire bah non bah non vous allez pas pouvoir faire ça bande de cons réfléchissez on va trouver un autre point de manifestation les fachos ils vont manifester dans tel quartier il y a moins de risques de troubles du coup c'est la préfecture qui propose un nouveau tracé ou bien il faut redéposer non non c'est en général ça se fait dans le dialogue avec la préfecture et les organisateurs de manif mais moi j'ai des souvenirs de manif d'organisation associative qui déclarent en préfecture une manif sur tel boulevard de telle heure à telle heure et la préfecture qui essaye de les contacter en leur disant bah on a une difficulté il faudrait qu'on discute il faudrait qu'on rentre en dialogue là parce qu'en fait ça va pas pouvoir le faire et tout mais venez on essaie de trouver une alternative et l'association qui refuse de discuter qui dit non 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 on s'en fout on s'en fout on manifestera de quoi qu'il se passe à telle heure sur tel boulevard et tout bah la préfecture qui du coup prend un arrêté d'interdiction de la manifestation en disant bah dans les motifs d'interdiction de la manifestation ils mettent bah jamais les organisateurs de la manif n'ont accepté n'ont répondu à nos appels téléphoniques jamais ils n'ont répondu à nos sollicitations en vue de trouver une alternative etc désolé mais en fait on est face à des gens qui veulent pas qui sont pas dans une logique de dialogue avec la préfecture bah désolé on va pas pouvoir le faire quoi j'ai vu des manifestations où les gens faisaient des parcours non autorisés et les flics ont dû faire barrage bah oui bah oui la police dès qu'il y a une espèce de contre-cortège qui part dans un boulevard à côté la police elle fait non 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 mais par contre ça c'était pas le tracé qui était convenu nous on a sécurisé le truc sur le boulevard là vous partez dans un autre quartier c'est mort donc 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 voilà donc tout ça pour dire que la liberté de manifester est une liberté qui est encadrée par la loi sous l'autorité des préfets qui travaillent en lien avec la préfecture de police enfin là je parle pour Paris mais c'est pareil ailleurs et en lien avec le ministère de l'intérieur et il y a des consignes et puis et normalement en principe il y a toujours le juge qui est censé pour intervenir pour garantir la liberté de manifester et il y a une nouveauté avec le mouvement des gilets jaunes notamment c'est les manifestations non déclarées non organisées par une organisation représentées par une organisation de type syndicat ou assos qui est en plus tous les samedis et tout et qui parfois et parfois c'est le bordel et donc il y a aussi une volonté du gouvernement à mon avis de la réprimer fortement cette manifestation mais le gouvernement avait pour lui l'argument de dire mais en fait on n'a pas d'interlocuteur les gens ne déclarent pas les manifs on ne sait pas qui vient comment etc il n'y a pas de parcours prévu c'est le bordel ils donnent des rendez-vous à la ZUB sur des pages Facebook sans se coordonner entre eux c'est une question que j'avais posée à Hugo Bernalicis une fois vous voyez qui c'est Hugo Bernalicis Hugo Bernalicis c'est un député de la France Insoumise qui est chargé pour la France Insoumise des sujets police et justice donc grosso merdo et pour faire simple Hugo Bernalicis il a vocation à devenir ministre de l'intérieur d'un éventuel d'un hypothétique gouvernement la France Insoumise et je lui avais dit Hugo si un jour tu es ministre de l'intérieur qu'est-ce que tu fais s'il y a des manifs non déclarés tous les samedis tu fais quoi ? tu les autorises ? tu fais rien ? c'est compliqué comme question je crois qu'il avait botté en touche il a dit non mais genre la question ne se pose pas en ces termes-là si tu veux la question ça l'a mis non mais moi je veux bien ok Macron il est méchant tout ça il a réprimé les gilets jaunes c'est vrai c'est vrai bon après je pense qu'il y avait moyen de faire différemment le LBD c'est pas obligatoire par exemple filer des LBD à des cow-boys de la BAC c'est mon opinion après je ne suis pas un expert du sujet il y a des doctrines de maintien de l'ordre plus ou moins pacifiques néanmoins la question de la structuration même du mouvement des gilets jaunes est une question importante du point de vue de l'état de l'autorité publique chargée du maintien de l'ordre et de la salubrité et de la sécurité publique manif non manif non déclaré dans les rues de Paris etc bah en fait c'est compliqué quoi je suis agent de sécu pour un ERP pendant les gilets jaunes je passais mes journées sur leur app OpenStreetMap pour savoir si un cortège allait passer devant mon bâtiment c'était un enfer non mais c'était très compliqué c'est toujours pareil les commerçants leurs vitrines qui sont pétées etc c'est toujours le même débat on n'en est jamais ressorti la contestation c'est en soi subversif oui je suis d'accord oui je suis d'accord non mais ça n'a pas vocation à être agréable pour le gouvernement j'ai pas dit ça j'ai jamais dit ça mais quelle réponse doit apporter un gouvernement au sens entendu d'autorité publique un mouvement de contestation qui utilise des formes susceptibles de trouver l'ordre public il y a toujours eu des manifs non déclarés oui c'est vrai non non mais c'est vrai c'est vrai mais c'est juste que c'est pas simple à gérer non puis encore une fois il y a manifs et manifs c'est à dire que t'as des manifs dans Paris qui partent du point A qui vont au point B et qui gueulent bon très bien ça c'est un peu classique puis ensuite t'as les manifs d'agriculteurs avec des tracteurs là autant dire que les préfets quand ça arrive dans leur département ils sont pas fiers parce que un tracteur ça fait à peu près 800 chevaux c'est susceptible d'arracher à peu près n'importe quel bloc de béton ou barrière que tu foutrais sur son trajet donc les manifs de tracteurs c'est pas drôle du tout à gérer pour un préfet il y a les manifs de marins pêcheurs qui ont des bateaux qui peuvent bloquer la sortie du port de n'importe quel port de France en fait en plus ça fait des images incroyables pour les médias là pareil tu fais pas le malin quand t'as une manif de marins pêcheurs avec leur bateau qui bloque le port et tout t'es en mode mais qu'est-ce qu'on fait on va pas leur envoyer une corvette de l'armée de la marine nationale t'imagines l'image que ça renverrait au JT de 20h donc voilà manif de Saint-Nazaire manif au Havre manif à l'Orient et tout il y en a eu par le passé des manifs où vraiment le gouvernement il a les chocottes manif de pompiers c'est un enfer les manifs de pompiers pareil ils ont des gros camions avec des gros gyrophares et des gros uniformes ça résiste vachement bien au gaz lacrymogène un pompier bizarrement quand ça porte son masque à gaz là et puis le truc qui fait flipper les préfets c'est les manifs de jeunes ça les manifs de jeunes ça fait très très peur aux préfets parce qu'il y a un risque démultiplié d'accidents en fait d'accidents bêtes de de morts tout simplement et donc vraiment les manifs de lycéens les manifs d'étudiants etc les préfets ils ont issu à grosses gouttes quand ça arrive parce que putain ils ont qu'une seule trouille c'est qu'il y a une dinguerie et qu'il y a un gamin qui crève et putain et on aurait pu l'éviter machin et c'est arrivé regardez la mort de Steve à Nantes etc la preuve on en parle encore aujourd'hui la mort de sur le barrage de Sivins le barrage de Sivins Rémi Fraisse voilà pardon je cherchais dans mes mots à Rémi Fraisse le décès de Rémi Fraisse le barrage de Sivins ça a été ça a été un fiasco parce que voilà il y en a un qui est mort c'est horrible le gouvernement était extrêmement merdé d'ailleurs il en a reparlé c'était Emmanuel Valls qui était ministre à ce moment là ou c'était Bernard Cazeneuve Bernard Cazeneuve l'avait dit dans une interview il a dit ça c'est le pire cauchemar le pire cauchemar d'un ministre de l'intérieur c'est qu'il y a un gamin qui meurt dans une manif les ZAD mais les ZAD c'est hyper compliqué ouais et donc et donc voilà la preuve le barrage de Sivins l'écrasante majorité de la population française on a entendu parler à partir du moment où Rémi Fraisse est mort même politiquement le gouvernement a tout perdu enfin c'est évidemment tu ne mets pas en balance la mort d'un homme avec l'avenir d'un projet de barrage local évidemment il ne s'agit pas de mais non mais pareil non mais bien sûr les blessés du côté de la police aussi alors ça pareil les ministres de l'intérieur et les préfets s'il y a bien un truc dont ils ne veulent pas c'est d'avoir la mort d'un agent de police ou d'un agent de gendarmerie c'est alors ça par contre à gérer derrière avec le reste des CRS des policiers etc vous avez bien vu la fameuse manif de flics avec Alliance et tout qui prend le micro et qui propose d'abolir la république c'était c'était suite à la mort d'un de leurs collègues donc il ne s'agit pas d'envoyer dos à dos les manifestants et les policiers c'est pas trop mon genre mais tout ça pour vous dire que du point de vue des autorités des préfectures de la police et du ministère de l'intérieur ce qui leur fait le plus peur ce qui les empêche de dormir le soir c'est pas qu'il y ait une contestation du gouvernement ça il s'en branle pas mal c'est pas eux qui en paieront les frais non ce qui leur fait peur c'est qu'il y ait des morts qu'il y ait des morts que ce soit du côté de la police ou du côté des manifestants dans les deux cas c'est un fiasco j'ai manifesté en 94 contre la loi le contrat d'instruction professionnelle de Baladur ah ouais 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 en 94 je suis sous-officier de gendarmerie et je servais en Loire-Atlantique en 2017 ah oui donc tu as dû connaître Notre-Dame-des-Landes ça a été très violent aussi pour Notre-Dame-des-Landes pour les agents de police qui étaient sur place est-ce qu'il existe des chaînes Youtube qui expliquent les bases du droit ça doit exister ouais je sais pas le slogan c'était baladur, ordure, smique ta mère ah la poésie de Manif angle droit ouais avant elle faisait ça ah pardon angle droit elle faisait une chaîne sur le droit ouais c'est ça baladur remonte ton cip pas mal vous avez le droit oui 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 la chaîne oui oui la chaîne vous avez le droit attends mais je l'ai vu en plus récemment je l'ai vu passer vous avez le droit oui c'est ça oui oui non oui 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 je le connais il est vachement bien j'aime bien son format il est un peu rigolo c'est vachement bien non non je pensais à une autre chaîne Youtube avec un chargé de TD en droit constitutionnel qui faisait les bases du droit qu'on cite mais c'était vraiment un truc de révision pour étudiants il n'y avait pas trop vocation à être marrant et facile à regarder c'était vraiment un truc de révision il faisait les bases c'était pas mal l'ex-tutor à l'époque ouais l'ex-tutor c'était trop bien Jurixio ah c'était peut-être Jurixio attends je vais regarder ah non c'est pas Jurixio ça je connaissais pas Jurixio pas mal ah oui en plus c'est vraiment du cours de droit ok ah oui droit concis théorie générale de l'état premier semestre ah oui c'est vraiment des trucs de révision vénère d'accord très bien super non attends c'était droit constitutionnel Juris internetus Juris internetus voilà c'est ça c'était la vidéo que j'avais vue la dernière fois donc pareil c'est un youtuber qui est chargé de t'aider visiblement droit constitutionnel et qui fait une vidéo sur les bases du droit constitutionnel pour les étudiants en première année qui veulent réviser très bien moi je trouvais ça très chouette c'est Juris internetus sinon il y a de l'ASMR constitutionnel ouais ça existe il y a un petit con là j'ai oublié son nom mais qui a fait la lecture de la constitution en ASMR ouais j'avais vu passer ça ouais le pire c'est que les gens les regardaient il doit sûrement y avoir des livres le droit pour les nuls ouais bien sûr ça existe le droit pour les nuls ouais ça existe bien sûr ouais il y a vraiment n'importe quoi sur youtube ah ouais non mais il y a à boire à manger c'est à dire qu'il y a des gens sérieux qui font du droit sérieusement et puis il y a des mecs qui s'amusent à lire la constitution en ASMR qui est bande de cons ah non c'est pas sérieux tout ça ah ouais elle dure 4h la vidéo elle est sur ma chaîne youtube alors je vous rappelle que j'ai 3 chaînes youtube les amis je vous invite à follow mes chaînes youtube j'ai une chaîne youtube principale sur laquelle vous avez des best-of de ma chaîne donc c'est des best-of rigolos qui durent 10 minutes et qui sont marrants vous avez une chaîne de replay sur laquelle vous retrouvez les replays intégraux de tous mes streams sans exception y compris celui-là et voilà et vous avez une troisième chaîne qui est la chaîne de mon émission Backseat qui a lieu qui est en direct tous les jeudis soirs et qui a sa propre chaîne youtube sur laquelle vous retrouvez les replays de cette émission en intégralité en version séquencée découpée etc donc donc n'hésitez pas à follow mes chaînes Jean Macier Jean Macier replay et Backseat profitez-en profitez-en pour follow ma chaîne Twitch et sur Twitter follow moi sur Twitter c'est là que j'annonce mes streams c'est toi qui as lu la constitution en ASMR ah oui oui ah oui t'avais pas compris la blague non non c'était moi qui avais lu la constitution en ASMR oui excusez-moi pour ce qu'on pas la ref ouais j'ai fait ça la semaine il y a deux semaines ouais Backseat c'est financé comment ? Backseat c'est financé grâce à vous en grande partie c'est un financement participatif je vous invite à y participer si vous appréciez Backseat le don moyen à Backseat c'est 50 euros par personne qui donne de l'argent merci à toutes les personnes qui donnent de l'argent merci pour vos dons très généreux c'est donc en grande partie financé par un financement participatif donc par vous par la communauté et c'est aussi financé en partie par des partenaires qui font de la publicité via ce qu'on appelle les before de Backseat qui sont des formats d'émissions en amont de l'émission Backseat qui permet de faire passer de présenter une organisation et de faire passer un message de publicité avant les émissions Backseat c'est Jeff Bezos qui finance Backseat malheureusement non Twitch n'a pas souhaité soutenir financièrement l'émission Backseat on a reçu aussi un petit peu d'aide de la part du CNC qui est une organisation publique chargée de redistribuer une partie des recettes du cinéma et d'internet à des créateurs notamment sur internet c'est toi qui montre tes vidéos ouais c'est enfin c'est pas moi qui les montre pardon c'est un monteur professionnel qui s'appelle PEMF et qui s'occupe des montages de mes vidéos sur Youtube est-ce qu'il y aura une saison 2 de Backseat on verra j'ai pas encore pris de décision il faut que j'en parle avec mon coproducteur il faut que j'en parle avec mon équipe il faut que je bosse quoi mais c'est pas un mystère que je le souhaite mais il va falloir qu'on fasse des calculs de pognon de voilà une saison coûte combien entre 200 et 250 000 euros pour une saison complète de Backseat donc ça demande quand même un gros investissement une grosse prise de risque t'es plutôt content de ce que tu as pu faire avec Backseat bah écoutez on prendra le temps de faire le débrief de la première saison en fin de saison si vous voulez mais jusqu'à présent je suis assez satisfait j'ai l'impression que ça vous plaît plutôt du coup t'as pas gagné assez pour l'année suivante non c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on a a priori on a fait des calculs et on estime que si vous continuez à soutenir les missions pardon de le dire comme ça mais c'est la vérité si vous continuez à soutenir les missions et si on continue à trouver des bifors etc normalement on devrait réussir à rentrer dans nos frais à la fin de l'année donc pour le dire autrement il n'y a pas à l'heure qu'il est suffisamment d'argent dans la caisse pour qu'on soit pour qu'on ait financé Backseat jusqu'à la fin jusqu'au mois de juillet prochain mais nos prévisions ont l'air de démontrer que ça devrait ça devrait finir par le faire voilà et donc si on fait une deuxième saison on verra comment on la finance petit partenariat avec Domino's Pizza bah tu vois c'est une des difficultés Backseat Backseat c'est une émission qui parle d'actualité politique et il y a beaucoup de marques qui ne souhaitent pas s'associer à l'image de marque d'une actualité politique donc il y a des marques qui sponsorisent des streams sur Twitch parce que ça parle à des publics et que c'est un certain mood etc nous les marques en fait il y en a plein qui ne veulent simplement pas en fait nous l'actualité politique c'est pas un domaine à côté duquel on veut s'associer donc tu as enfin vous savez comment ça fonctionne la publicité il y a les marques qui sont prêtes à associer leur image pour bénéficier d'une image de marque qui leur plaît donc Red Bull finance des événements et des contenus de type dépasser ses limites sports extrêmes c'est l'image de marque de la boisson Red Bull donc ils vont sponsoriser à peu près tout ce qui existe de sports extrêmes de prise de risque de sport de glisse etc merci BibiBiu pour ton don de 5 euros merci donc voilà et ensuite vous avez des développeurs de jeux vidéo qui vont sponsoriser des contenus autour de la culture vidéo ludique de la culture populaire de la culture web etc parce qu'ils veulent s'associer à cette image de marque un peu cool c'est normal et en fait il n'y a pas beaucoup de marques qui veulent s'associer à l'actualité politique ils disent non ça ne nous plaît pas trop ça ne correspond pas trop à ce qu'on a envie d'offrir aux gens de proposer merci Stéphane Keldan qui fait un don à Baxit merci pour la démocratie merci à toi en plus il y a toujours il y a toujours un risque pour un partenaire d'une émission c'est l'image de marque que ça renvoie et vous savez comme moi que les communautés internet sont parfois très réticentes au partenariat au placement de produits etc donc c'est aussi une prise de risque une prise de risque de l'image qui est calculée par les partenaires qui se disent est-ce que ça vaut le coup d'aider financièrement une émission si c'est pour se faire insulter par une bonne partie du chat donc voilà donc du coup c'est beaucoup plus difficile de financer une émission comme Baxit que de financer une autre émission qui est en mode on va parler de musique on va parler de cinéma de jeux vidéo et tout c'est normal à quand la sponso par les caisses des républicains c'est mort il n'y aura jamais d'argent qui viendra directement des partis politiques pour financer des streams ça ne m'intéresse pas les chaînes télé et radio elles ne veulent pas être partenaires si mais en général elles n'ont pas de pognon et puis comme on touche un public jeune ça ne les intéresse pas les chaînes télé et radio c'est eux-mêmes des médias qui diffusent des programmes donc ils ne sont pas du genre à donner de l'argent pour qu'un programme soit diffusé sur une chaîne que la leur tu vois ce que je veux dire en plus la télé et la radio c'est quand même des contraintes éditoriales de merde pardon mais vous me connaissez moi j'ai toujours défendu l'idée que la télé et la radio sont des médias pauvres c'est pas intéressant comme médias créativement parlant c'est à chier tout a déjà été fait c'est pas intéressant franchement être diffusé sur une radio si c'est pour faire un rappel des titres tous les quarts d'heure vraiment donner un rappel une émission de merde ça vous le savez comme moi Backseat sur la chaîne stream de France TV pas possible mais moi je veux pas diffuser Backseat sur une autre chaîne que la mienne Backseat c'est mon émission c'est ma communauté c'est vous c'est un truc que je vous dois c'est un truc que vous payez je vais pas je vais pas non je vais pas je vais pas vendre l'exclusivité Twitch de Backseat à quelqu'un d'autre si France Télévisions veut que j'anime une émission sur sa chaîne je peux le faire why not on peut imaginer des trucs où moi je fais une autre émission sur une autre chaîne que la mienne faut en discuter mais je vais pas vendre Backseat à quelqu'un d'autre je peux créer d'autres émissions s'ils veulent ils mettent le budget je suis prêt à imaginer plein de trucs ça me ferait chier de vous faire mon stream je vous avoue que moi ça me fait toujours chier quand on me propose d'aller animer des streams sur d'autres chaînes que la mienne je dis toujours ouais je veux bien mais enfin bon mon métier c'est quand même de streamer auprès de ma communauté si je commence à vous retirer des streams à vous pour aller streamer chez d'autres bon moyen quoi et puis après je suis très content d'aider à développer les communautés des autres mais bon pardon pour l'individualisme mais mon boulot c'est quand même de rendre service à mon public d'abord les autres ils passent après quoi avec un paiement en visibilité alors non les autres chaînes n'ont pas beaucoup de visibilité à m'offrir en général c'est plutôt moi qui leur apporte de visibilité donc c'est plutôt moi qu'il faut payer tu vois un petit passage j'y vais culture dans l'émission on verra on verra merci crampinou merci beau gosse pour ton droit backseat merci crampinou pour ton abonnement merci pour votre soutien les copains merci Marc-Antoine après sinon backseat pourrait se faire parfois sans les inviter juste avec une discussion Jean Maciel et chroniqueur oui 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 merci canard merci pour vos dons oui 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 non mais bien sûr il y a plein de trucs qui pourront évoluer sur backseat pour l'instant on est resté sur un modèle qui est celui de la présidentielle 2022 merci Théo pour ton don à partir de l'année prochaine va s'ouvrir une autre séquence politique donc une autre offre médiatique et donc je pense qu'on va adapter pas mal backseat merci à l'illustre inconnu merci à Mocha pour ton soutien merci merci Annie pour ton don à backseat donc voilà oui oui je pense qu'on va faire évoluer backseat je pense que moi j'ai envie de faire évoluer backseat aussi qu'il y a des choses dans lesquelles j'ai envie de faire évoluer backseat je pense que mes chroniqueurs aussi ont peut-être des envies il faut que j'ai cette discussion avec eux qu'ils me passent des retours quel est le concept de base de backseat le concept de base de backseat c'est le talk show à destination des jeunes qui s'en foutent de la vie politique une fois que j'ai dit ça c'est une émission d'actualité politique hebdomadaire en direct sur Twitch qui a vocation à s'adresser à un public relativement jeune à l'aise sur internet et qui est doté d'une culture web et qui a la particularité de peu s'intéresser à l'actualité politique il se trouve que par effet de bord backseat c'est aussi une émission qui intéresse beaucoup de vieux j'en suis très content mais vraiment j'en suis très content c'est pas à eux que je cherche à m'adresser mais j'en suis très content qu'ils regardent quand même l'émission et backseat est aussi une émission qui est très regardée par des passionnés de politique tant mieux je suis très content qu'ils soient là mais c'est pas à eux que l'émission s'adresse si on vient ici c'est qu'on s'intéresse à la politique bah détrompe-toi détrompe-toi il y a beaucoup de gens qui au contraire se sont intéressés à la politique grâce à ma chaîne qui sont venus justement sans trop s'intéresser à la politique et qui grâce à ma chaîne s'y sont intéressés c'est justement pour ça que j'ai créé cette chaîne donc tant mieux est-ce que t'as les chiffres des audiences des plateformes audio genre Spotify et tout c'est PEMF qui s'en occupe faudrait que je lui demande PEMF c'est le monteur de backseat aussi il s'occupe de ma chaîne YouTube et de backseat faudrait que je lui demande c'est lui qui a les chiffres je lui ai pas demandé récemment ah t'es là PEMF 145 000 écoutes mais sur quoi ? au total depuis le début ? sur toutes les plateformes ? mais sur quoi ? sur une émission ? sur deux ? sur trois ? depuis janvier ? depuis septembre ? il faut s'y intéresser pour rester sinon c'est du masochisme ouais ? oui depuis la création du podcast ok on a fait 145 000 écoutes depuis la création du podcast très bien tant mieux tant mieux donc du coup voilà moi je voudrais que backseat ça reste ça c'est à dire un talk show un rendez-vous offert à ce public là et qui j'espère qui durera dans le temps et qui s'installera comme un rendez-vous hebdomadaire important dans l'actualité politique médiatique et surtout pour le public des jeunes c'est ça le plus important mais pour ça peut-être que le format va évoluer un peu pourquoi Penf n'est pas VIP ? il est modo Penf non ? non il n'est pas modo et si tu fous Penf il se passe ou là non bon hop boum voilà c'est réglé toujours aussi galère de trouver des invités ouais c'est difficile c'est difficile de trouver des invités pour backseat notamment parce que en fait en grande partie à cause de la contrainte de l'horaire parce que comme c'est une émission en direct on ne peut pas se permettre d'être souple en fait c'est à nos invités de s'adapter à c'est à nos invités de s'adapter à nos horaires donc c'est rendez-vous à telle heure et ça commence à telle heure et c'est pas adaptable en fait désolé c'est une émission en direct donc il faut être là à l'heure alors qu'il y a d'autres émissions où c'est plus simple de caler un tournage un jour où ça vous arrange comment on s'organise on se déplace ou même vous venez dans nos studios mais on trouve un horaire qui vous arrange et tout bah nous c'est pas trop possible et ensuite les invités de première partie sont généralement des personnalités d'internet qui ne veulent pas parler de politique donc c'est compliqué de les convaincre et les invités politiques bah ça dépend il y en a qui veulent pas parler parce qu'ils sont en campagne et qu'ils veulent pas soutenir leur candidat il y en a qui veulent pas parler parce qu'ils ont pas l'autorisation de leur parti ou de leur gouvernement merci Pierre ou l'expat merci beaucoup pour ton don à vexite il y en a qui sont juste pas dispo il y en a qui ont pas envie personnellement la politique ne m'intéresse pas mais comprendre la politique par ceux qui savent l'expliquer comme Jean Maciès par contre je suis d'accord bah très bien tant mieux bienvenue à toi est-ce que la taf va dans le lave-vaisselle oui est-ce qu'il y en a qui vous ont dit qu'ils viendraient et qu'ils sont pas venus ouais ça nous est déjà arrivé de nous faire planter ouais ça nous est déjà arrivé de nous faire planter et bah ça c'est la galère mais c'est un métier ça s'appelle la programmation c'est Simon le journaliste programmateur qui s'est occupé de ça pendant toute la saison c'est chiant après vous savez c'est aussi une question de rapport de force d'audience c'est donc pas pour mettre la pression à vous je sais que vous regardez déjà merci soyez les bienvenus mais plus il y a de gens qui te regardent plus ça incite les invités à répondre positivement à ton invitation enfin je dis ça mais même Hugo Décrypte le pauvre il a pas réussi à avoir Macron ni Pécresse dans son format d'interview des candidats franchement quand je vous dis que c'est bref je dois pas en parler j'ai pas le droit c'est une période de réserve je sais pas pourtant la qualité de l'émission devrait les inciter à venir oui oui non non mais c'est ce que je vous disais sur Adrien Quatennens jeudi soir qui me reconfirmait ce que j'avais déjà entendu par ailleurs c'est que mon émission a plutôt une bonne réputation dans le monde politique venir sur Backseat c'est plutôt c'est plutôt très bien vu par les ministres les députés les chefs de partis d'opposition de la majorité etc qui disent non non c'est une émission sérieuse les questions qu'on pose sont de qualité Backseat c'est pas une caricature d'émission de jeunes un peu con MDR vous écoutez quoi comme rappeur non pardon mais donc non non les politiques ils savent que Backseat ça va être sérieux les questions vont être sérieuses on va parler de politique puis sérieusement on va pas réagir à la polémique de la semaine pas trop on va plutôt être positionnement stratégie tactique identité politique dynamique analyse sociologique analyse politique etc non non c'est plutôt de haut niveau Backseat comme émission pour un invité politique comme sur Public Sénat Public Sénat c'est autre chose Public Sénat c'est une interview portrait découverte Elle est si connue que ça dans le milieu politique Backseat Backseat oui mais surtout Machene Machene était en fait assez oui de fait Machene est connue je ne vais pas dire qu'il la regarde tout le temps mais elle est connue de beaucoup de députés de sénateurs dans les partis politiques etc dans le petit milieu politique Machene est assez connue il y a pas mal de députés de ministres qui m'ont dit qu'ils connaissaient mon travail qu'ils savaient ce que je faisais qu'ils avaient déjà regardé plusieurs fois qu'ils aimaient bien et tout donc je sais qu'entre eux ils en parlent Est-ce que tu stresses quand t'es devant un homme politique de grande envergure ? Pas du tout et c'est probablement une de mes plus grandes forces pardon pour l'absence d'humilité de ce que je suis en train de dire mais je ne suis pas du tout impressionné par les politiques ils ne m'impressionnent pas et ça je le tiens du fait que j'ai bossé pour eux pendant des années et que du coup ça a beaucoup démythifié la fonction le rôle le rythme la figure la posture etc je ne suis pas du tout impressionné par les personnalités politiques vraiment j'ai jamais rencontré Emmanuel Macron mais si je le rencontrais demain je lui serrais la main sans trembler j'ai conscience de rencontrer le président de la république mais ça ne va pas me je ne vais pas me mettre à avoir les chocottes etc non non c'est bon je sais ce que c'est je connais j'ai vu j'ai vu à l'oeuvre j'ai vu travailler j'ai vu les qualités les faiblesses j'ai vu les défauts ça va je ne suis pas impressionné et donc tant mieux parce que parce que du coup je ça me permet de les aborder avec beaucoup de beaucoup de simplicité de franchement on va poser des questions voilà j'ai des questions à vous poser c'est des vraies questions ça m'intéresse d'avoir votre réponse votre manière de voir les choses et tout c'est quoi les défauts de Macron vous voyez que vous essayez de me faire violer la loi là je vous vois je vous vois par contre si vous croise Clem c'est autre chose ah bah oui les gens du milieu du sport de la musique etc oui je peux être bien plus impressionné par Clem le joueur de Starcraft 2 la première fois que je l'ai rencontré je ne faisais pas le malin c'est un très grand joueur de jeux vidéo merci Annie pour ton don à Backseat très grand joueur de jeux vidéo pour qui j'ai beaucoup d'admiration la première fois que je l'ai rencontré j'avais des étoiles dans les yeux et tout salut en même temps c'est Clem non mais Clem donc voilà non 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 mais tout ça pour dire que moi je suis comme un poisson dans l'eau et je me sens à l'aise dans le monde politique mais ça se limite à ça enfin donc haut fonctionnaire chef de parti député ministre voilà président de région maire adjoint tout ça tout ce monde là ça va je ne suis pas impressionné parce que ça n'empêche pas que j'ai du respect et de la distance critique enfin non non je ne suis pas non plus méprisant envers les politiques ça pourrait aussi être une espèce de carapace de tout ça de toute façon c'est des cons je suis tellement au dessus d'eux tout ça c'est de la merde et tout non j'ai toujours dit que j'avais eu beaucoup de chance de quitter la politique suffisamment tôt pour ne pas devenir cynique donc je ne suis pas cynique je ne suis toujours pas cynique la politique n'a pas réussi à me rendre cynique c'est con elle a bien essayé donc du coup je les prends pour ce qu'ils sont et et voilà comment faire plus pour backseat j'ai déjà somme 3 Tipeee Ulule et tout mais peut-être qu'un petit groupe peut t'aider à développer les financements non c'est cool de votre part les copains c'est cool de votre part j'ai pas d'idée je t'avoue j'ai pas d'idée comment faire le succès d'une campagne de financement participatif faut pas aller coller des affiches dans la rue faut pas diffuser des tracts faut je sais pas faire connaître la chaîne ouais 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 merci fratello pour ton don à backseat merci beaucoup en parler autour de soi des sponsors ouais bah si tu connais des sponsors leur parler de backseat enfin je sais pas oui 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 si tu connais des marques des gens qui bossent et tout leur dire ça vous dirait pas de faire un sponsor d'une émission je sais pas je suis en train de te dire j'en sais rien en fait mais c'est déjà très gentil de ta part si vous soutenez déjà que vous donnez déjà de l'argent etc merci déjà c'est déjà formidable t'es vraiment argent 2 sur Starcraft je l'ai été monsieur je bosse chez Airbus je peux pousser si tu veux bah tu rigoles mais moi je suis chaud pour bosser avec des partenaires qui cherchent à faire de l'orientation scolaire pour les étudiants genre typiquement l'industrie aéronautique ils cherchent à intéresser des jeunes au métier de l'aéronautique et moi je pense que ça peut être des biforts intéressants de parler de filière de recrutement enfin de filière professionnelle donc moi je suis chaud pour bosser avec des secteurs économiques qui cherchent à séduire des étudiants en leur disant bah n'hésitez pas à bosser chez nous ça embauche il y a des métiers intéressants donc ça peut être dans le transport l'aéronautique les métiers du droit les métiers de la fonction publique même why not en vrai why not je sais pas s'ils ont des stratégies de séduire les étudiants et tout mais l'hôtellerie la restauration l'international l'armée le nucléaire faut voir non je vous avoue que dès qu'il y a un sujet un peu trop politique ça va me saouler donc c'est vrai que je suis pas prêt à bosser pour des lobbies de l'agroalimentaire de l'énergie parce qu'on rentre sur des domaines qui sont un petit peu touchy en même temps tu me diras tout est politique donc tout domaine est touchy parce que de toute façon quoi que je fasse ça plaît pas à plein de gens donc il y a un moment je passe au dessus j'en ai rien à foutre j'avais déjà fait un partenariat avec l'armée en 2018 c'était vachement bien en 2017 pardon ouais merci Paul Muto merci beaucoup j'avais déjà fait un partenariat avec l'armée mais c'était pas s'engager.fr mon partenaire en fait on avait fait le défilé du 14 juillet commenté en direct sur ma chaîne en partenariat avec l'armée de terre et on était avec un officier de l'armée qui était avec moi et qui était en stream avec moi et qui m'aidait à comprendre ce qu'on regardait parce que moi j'y connais pas grand chose à l'armée en fait et du coup je lui demandais de m'expliquer ce qu'on regardait et ça nous permettait d'avoir une discussion intéressante sur lui son parcours son métier de militaire sa formation et tout du coup on a appris plein de trucs moi j'étais vachement content de ce partenariat mais par contre c'était pas marketer s'engager.fr c'était pas marketer racoleur genre engagez-vous ça ça me faisait un peu chier et c'était plutôt c'était un aspect un petit peu davantage politique et moi j'étais assez content j'étais chaud pour le refaire mais je crois qu'ils ont un peu changé de braquet merci Michel Rocard je viens de comprendre merci Michel Rocard pour ton sub merci SuperTitou pour ton sub aussi et vu que t'es à Paris ce serait bien un stream de découverte de la garde républicaine non mais c'est toujours pareil moi je suis chaud pour faire des streams sponso comme ça et tout c'est juste que c'est énormément de travail que ça coûte cher à produire du coup et qu'en général les partenaires sont pas prêts à mettre du pognon c'est tout moi je si vous saviez le nombre d'institutions qui m'ont contacté en me disant ouais ce serait bien de faire un stream où on présente machin et à chaque fois je leur dis wow 20 abonnements offerts au chat merci Aniros pour ces 20 subs au chat merci beaucoup c'est super généreux de ta part merci Aniros merci beaucoup beaucoup trop généreux et donc voilà donc ils me demandent d'imaginer des streams machin et quand je leur dis ok vous avez un budget ils me disent ah on savait pas que c'était payant qu'est-ce que tu crois en fait voilà avec un ministère j'ai déjà fait plein de fois j'ai fait ministère de l'enseignement supérieur j'ai fait un partenariat avec eux pour les 50 ans du traité de Bologne j'en souviens très bien on avait fait une émission spéciale à la Sorbonne et tout c'était trop cool j'ai déjà fait ministère j'ai déjà fait parlement européen j'ai déjà fait cours des comptes caisse des dépôts et consignations j'ai déjà fait la mairie de Paris j'ai déjà fait ministère des armées du coup tu as déjà fait avec un syndicat non non je suis pas sûr d'avoir envie mais à chaque fois à chaque fois ça coûte du pognon donc c'est pas c'est de l'ordre d'idée du coût de production pour ce genre de stream sponso mais ça dépend de quoi on parle ça dépend de ce qu'on parle c'est à minimum plusieurs milliers d'euros ça c'est sûr mais ensuite si c'est sur un plateau qu'il faut réserver avec des gens qui bossent etc c'est encore plus cher le traité de Bologne le traité de Bologne c'est un traité de coopération européen enfin je dis européen mais en fait il y a plus d'une cinquantaine de pays qui en sont membres je crois de mémoire et qui est en fait l'Europe des universités pour faire simple l'enseignement supérieur n'est pas une compétence de l'Union Européenne il y a d'autres traités qui organisent l'Europe de la recherche il y a l'Europe d'Erasmus donc un programme soutenu par l'Union Européenne d'échange d'étudiants etc. entre universités mais les universités ont leur propre Europe en fait leur propre Union Européenne qui s'appelle le traité de Bologne et qui est un processus d'intégration de travail entre les universités européennes pour la circulation du savoir pour la recherche pour voilà c'est ça le traité de Bologne lâcher plusieurs milliers d'euros pour parler à 3000 mecs ça fait cher le temps de cerveau disponible quand même c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du poids de l'audience Bologne c'est une des premières universités ever ouais c'est pour ça qu'ils ont signé le traité là-bas l'université de Bologne c'est Moyen-Âge c'est même début Moyen-Âge c'est pas c'est ouais donc en général c'est carte blanche où il y a un projet en plus de la sponso par exemple 14 juillet c'était prévu par le ministère des armées c'est à dire déjà c'est jamais carte blanche c'est toujours en dessous des estimations c'est mal payé je vais le dire comme ça et ensuite et ensuite bah non on se met d'accord avec le partenaire on se met d'accord avec le partenaire sur ses quales objectifs l'université de Bologne fondée en 1088 me dit Wikipédia ça m'étonne pas début Moyen-Âge c'est 476 ouais t'as raison c'est un peu plus tard du coup mais tu vois c'était ouais c'était avant la renaissance mais en même temps le Moyen-Âge ça a duré un millénaire donc forcément demande si le projet est à l'initiative du payeur ou de la tienne ah en général il n'y a pas de général en fait c'est souvent ouais non c'est souvent les partenaires qui me démarchent ou alors c'est par réseau par rencontre on se connait on se contacte on échange et puis un jour on émet l'idée d'éventuellement bosser ensemble un jour on sait pas trop on en reparle plus tard bon ça dépend ouais t'as pas peur de se retrouver à faire ce que fait la télé je sais pas t'as l'impression que c'est de la télé ce que je suis en train de faire bah j'ai pas l'impression salut t'as déjà parlé à ton présentateur télé et qu'en plus il te répond dans la foulée mais donc voilà je vais m'arrêter là les copains si on faisait un raid qui c'est qui c'est qui stream ils sont en train de faire un scribble yo tous ensemble avec Antoine Daniel JDG MV Orti chez qui on va étoile ? on va chez étoile ? ouais étoile il fait nuit de la culture en vrai nuit de la culture let's go allez je vous invite à passer une bonne suite de soirée sur la chaîne d'étoiles dans la nuit de la culture merci d'avoir été avec moi pendant ce stream c'était très cool je vous retrouve demain du coup à 19h pour la soirée électorale du second tour de l'élection présidentielle ça m'était sorti de la tête tellement ça me fait chier non je déconne allez je vous retrouve demain bonne soirée les copains merci à tous d'avoir été là bisous à plus ciao c'est parti c'est parti pour la prochaine